Aujourd'hui, nous avons affaire à des choses à voir, des choses à la fois amusantes et récréatives, mais aussi très délicates, tout à fait délicates. Donc il me faut toute votre attention pendant un certain temps, mais d'abord on vient de me dire que l'un d'entre vous souhaitait poser une question sur quelque chose. C'est quoi la petite question ? La petite question c'est que lorsque l'on a connu, à la fin du 17ème siècle, un calcul infinitésimal en France et en Europe de manière générale, on a élevé un certain nombre d'objections qui portaient sur ceci, que certes ce calcul permettait de résoudre d'une manière plus simple un certain nombre de problèmes de géométrie, par exemple de trouver la tangente à certaines courbes, à des parabois par exemple, mais que ce calcul était très louche parce qu'il faisait intervenir des quantités qui n'avaient pas d'existence géométrique mais qui n'avaient qu'une existence virtuelle. à quoi les partisans du calcul infinitésimal, les partisans d'Agnix, des gens comme Bernoulli, comme le Marquis de l'État, répondent que ce qui importe ça n'était pas les quantités d'X, qui étaient effectivement des quantités évanouissantes par rapport à X ou des Y par rapport à Y, mais que ce qui importait c'était le rapport des Y sur des X. Alors la question que vous avez posée c'est, est-ce que vous voyez un rapport entre, cette manière de considérer un rapport qui porte sur des variables non qualifiées, des variables abstraites, et ce que vous avez dit il y a trois mois sur l'axiométrie du capitalisme industriel, comme proposant sur une fonction qui consiste à établir une relation fonctionnelle, qui porte également non pas sur des variables, mais sur des rapports entre variables, qui dans ces rapports ne sont pas qualifiés mais qui sont des variables très claires, la question est très claire. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Et ben alors si tu répondais d'abord, je sens que ça ne va pas être la même. On pourrait répondre en même temps, chacun une phrase. Comme tu veux, comme tu veux. Alors tu réponds, pour que je puisse dire que ta réponse n'est pas juste. Tu réponds. Ma réponse, c'est que moi je dirais que dans une certaine mesure, oui, mais qu'intervient avec ce que vous avez appelé axiomatique, l'intervient quelque chose qui n'intervient pas encore dans le capitalisme du capitalisme, et qui sera l'identification et la fusion de deux choses, la condition et la fonction, et qui s'opère à la fin du 18ème siècle de manière indépendante chez plusieurs auteurs, et en particulier, j'ai été voir chez deux auteurs, le statut de la fonction comme condition, chez Kant, dans la table des catégories, dans la déduction de la table des catégories à partir de la table des jugements, sur la fonction, quand il dit qu'il y a autant de catégories que de jugements dans l'entendement, et d'autre part, chez Cuvier, la conception de la fonction, de l'ensemble des fonctions comme condition d'existence d'un animal. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on raconte, Cuvier n'a jamais cru, n'a jamais dit qu'il y avait quatre plans dans le règne animal, il a toujours dit qu'il y avait un plan abstrait qui se diversifiait en quatre modes fondamentaux de réalisation. Et ce plan abstrait, c'est celui de la fonction, contrairement à un autre plan qui sera développé à la même époque que par d'autres naturalistes, c'est-à-dire d'autres fonctions. C'est-à-dire, moi j'ai dit, il manque quelque chose au calcul infinitifisional pour que ce soit vraiment une axiomatique fonctionnelle, un ensemble de relations fonctionnelles, notamment sur des variables qualifiées, mais sur des rapports entre variables non qualifiées et abstraites. Ce quelque chose qui manque, c'est la fusion de la notion de fonction et de la fonction. Comme dans la philosophie transcendantale, la fonction comme unité de l'univers sera la condition de l'expérience. Pour que l'expérience soit possible, il faut admettre qu'âge fait transcendantale et définir ça par ses fonctions, que comme j'ai dit, l'exposition est définie par une table des fonctions. Est-ce que c'est clair ? Très clair, très clair. Très clair. Mais ta réponse me paraît beaucoup plus large que la question. Parce que ta réponse consiste à faire un concept très complexe ou très mélangé de fonctions. Sur le concept de fonctions lui-même, il est très difficile, puisque tu invoques dans ta réponse à la fois les fonctions logiques du jugement, à la manière de Kant, une certaine conception biologique de la fonction, à la manière de Cuvier et des naturalistes, et tu sous-entends la fonction mathématique. Ça fait un drôle de concept, ça. Il a commencé il y a trois ans dans une thèse. Quelqu'un qui s'appelle Bernard Rannan a écrit une thèse, pour l'instant, qu'on n'est pas écrite, sur... C'est une thèse surpouillée d'Armine, justement. La première partie est surpouillée, et il prétend démontrer que la fonction, au sens de la conflitée, est d'origine actuelle. Pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas ? La complexité du concept de fonctions lui-même. Quant à la question même, je dirais ceci. D'abord, c'est très... Je comprends. Il me semble qu'on ne peut pas dire, à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, il y a des gens pour qui le calcul différentiel est un artifice, et des gens pour qui le calcul différentiel représente, au sens quelconque de représenter, représente quelque chose de réel. On ne peut pas dire ça parce que la coupure, il me semble, n'est pas là. Elle n'est pas là. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui croit, en laissant dans le vague tout à fait, quelqu'un qui croit vraiment au calcul différentiel comme l'AMX. L'AMX n'a jamais cessé de dire, le calcul différentiel est un pur artifice. C'est un système symbolique. Donc, sur ce point, tout le monde est strictement d'accord. Là où commence le désaccord, c'est dans la compréhension de ce qu'est un système symbolique. Mais quant à l'irréductibilité, ça j'ai essayé de le dire la dernière fois, quant à l'irréductibilité des signes différentiels à toute réalité mathématique, c'est-à-dire à la réalité géométrique, arithmétique et algébrique, tout le monde est d'accord. Là où ça fait une différence, c'est lorsque les uns pensent que dès lors, le calcul différentiel n'est qu'une convention. Et une convention très louche. Et ceux qui pensent que, au contraire, son caractère artificiel par rapport à la réalité mathématique lui permet d'être adéquate à certains aspects de la réalité physique. D'accord ? Ça, c'est très lourd de conséquences, parce qu'alors là, si le calcul différentiel a comme ça, c'est que le succès est lancé d'application à la mécanique rationnelle au XVIIe siècle. Il y a aussi des histoires des mathématiques. C'est-à-dire que l'agmite a fermé une possibilité qui lui était donnée au XVIIe siècle avec ce que Mero-Compuy, Maurice Mero-Compuy, appelait la manière innocente de penser l'infini, comme il par exemple de Spinoza dans la première lettre. Et que l'agmite aurait, en quelque sorte, fermé la possibilité d'un infini qui serait autre chose que l'agmite en petit, et qu'il faut attendre deux siècles pour retrouver, beaucoup plus tard, dans les théories 310, même les théories de Kantor à la limite. A savoir l'idée d'un infini qui serait un infini enable et qui serait qualitatif, c'est-à-dire qui serait non dénombrable, mais qui concentrerait une infinité d'éléments qui pourtant serait situable entre un maximum et un minimum. Et ça, je vais trouver plein d'exemples chez les auteurs de l'agmite. En partie, il y a des auteurs qui disent, dans un cône, dans un cône de base circulaire, vous pouvez mettre une infinité de cercles, qui sont des cercles distincts, mais que vous ne pouvez pas dénombrer, mais pourtant, vous pouvez assigner le plus grand et le plus petit, à savoir le plus grand se comprend avec la base et le plus grand se comprend avec le sol. Ce qui rappelle un exemple qui est donné par Spinoza à la fin d'un l'être à l'Universaire, et qui est un infini qui a l'air plus qualitatif. Pour résumer ma position, est-ce que l'agmite n'aurait pas dépassé la quantité extensive dans le sens d'une quantité évanissante, alors que d'autres auraient donné, au XVIIe siècle déjà, la possibilité, auraient offrir la possibilité de penser, de dépasser plutôt la quantité extensive, non pas vers la quantité intensive, mais vers la qualité, vers un infini proprement qualitatif et non numérique. On peut imaginer ce que l'AMX dirait s'il entendait ça. Parce que quand même, jamais l'AMX, je fais aussi cette précision qui me paraît la purefaite, jamais l'AMX n'a pensé que son analyse infinidésimale, son calcul différentiel, à lui, tel qu'il le concevait, suffisait à épuiser le domaine de l'infini tel que lui, l'AMX, le concevait. Par exemple, même au niveau du calcul, il y a ce que l'AMX appelle, on en parlera un petit peu aujourd'hui, le calcul du minimum et du maximum, qui n'est pas du tout une dépendance du calcul différentiel. Donc le calcul différentiel sur l'AMX correspond à un certain ordre d'infini. Quand tu réclames un infini qualitatif ou la possibilité d'un infini qualitatif en disant l'AMX a fermé la porte à une telle analyse, ça me paraît tout à fait inexact, ça. Car s'il est vrai que l'infini, un infini qualitatif, ne peut pas être saisi en effet par le calcul différentiel, en revanche, l'AMX est tellement conscient de ça qu'il instaure d'autres modes de calcul relatifs à d'autres ordres d'infini. Et seconde remarque qui me semble purement de fait, ce qui a liquidé cette direction de l'infini qualitatif ou même de l'infini actuel tout court, ce n'est pas l'AMX qui l'a bouché. D'après les exemples même que tu cites, la lettre à Meijer, l'histoire du cône et des cercles, l'histoire de tout ce qu'on peut appeler le calcul du maximum et du minimum dans toute cette histoire, ce qui a bouché cette voie, à mon avis, mais au profit d'autres avantages, c'est ce qu'on appelle la révolution cransienne. C'est la révolution cransienne qui a imposé une certaine conception de l'indéfini et qui a mené la critique la plus absolue de l'infini actuel. C'est la faute de Kant, ce que tu dis, ce n'est pas du tout la faute de l'AMX. Il sera étouffé. Pour la raison qu'on vient de dire, le caractère diabolique du calcul différentiel. Comment est-ce qu'un artifice, comment est-ce qu'une convention peut être en même temps ? Ce qui va nous permettre de pénétrer les secrets de la nature elle-même. Est-ce que vous pensez que Deux-Args, s'il avait connu l'invention cransienne, il avait connu l'invention cransienne ? Evidemment, non ! Il raconte que lors de l'une des réunions qui se tenait, je ne sais pas si c'était que ça n'était pas le chemin de scène, mais j'étais avec le caractère diabolique, mais j'en avais passé l'invention du centre de réunion, c'était la famille dans le milieu du 17ème siècle. Il a eu une discussion sur la question de savoir s'il fallait accorder une réalité ontologique au point géométrique. et Deux-Args a eu de pied ferme défendu la réalité ontologique au point géométrique. Je comprends, il me semble, il faut comprendre ces problèmes. Une fois de plus, ce n'est pas que je me sente en désaccord avec ce que tu dis, c'est que ça prend tout de suite une dimension très, comment dire, abstraite, ce que tu dis. Il me semble que c'est juste, ce n'est pas faux ce que tu viens de dire. Mais, on ne peut pas le comprendre si on ne voit pas en même temps quel problème pratique ça sous le temps. Alors, quand tu poses la question, qu'est-ce que des arbres auraient dit, mathématicien géomètre qui a précédé donc l'AMX et qui précède la découverte du calcul différentiel, qu'est-ce que des arbres auraient dit devant le calcul différentiel ? Historiquement, c'est jetant ce genre de question parce qu'il n'y a pas le moment où il n'y a pas de calcul différentiel et puis le moment où il y en a un… Quand il n'y a pas… Quand il n'y a pas le calcul différentiel, ils ont un calcul qui sert à la même chose, qui n'a pas la perfection symbolique et qui existe depuis les Grecs. Ce n'est pas un calcul analytique. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que… Qu'est-ce que… Parce que le… Hier, j'ai été avec quelqu'un, on a trouvé la tangente à une parabole suivant la méthode mathémicienne, mais je suis persuadé que deux arbres, Pascal ou Lahir, auraient eu la possibilité de résoudre le même problème suivant la méthode grecque. C'est-à-dire, en écrivant des rapports qui ne font pas intervenir le rapport des Grecs. De manière que… Non, 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 non. Alors, s'il allait traiter des sections cliniques avant… Non. Avec quelle méthode ? Écoute, là, tu es en train de dire n'importe quoi. C'est très simple, les problèmes de géométrie. Vous avez deux types de problèmes, enfin, à cette époque-là, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit chez les Grecs déjà, vous avez deux types de problèmes. Les problèmes où il est question de trouver des lignes dites droites et des surfaces dites rectiles. La géométrie et l'algèbre classique suffisent. Vous avez des problèmes et vous obtenez les équations nécessaires. C'est ce qu'on appelle, là, limite, quand on parle, c'est la géométrie, si vous voulez, d'Euclide. Euclide, Apollonius, toute une direction de la géométrie. La géométrie n'a pas cessé de se trouver, déjà chez les Grecs, mais au Moyen-Âge aussi, ça se complique de plus en plus, devant un type de problème d'une autre nature. C'est lorsque il faut chercher et déterminer des courbes et des surfaces curviligues. Là, tous les géomètres sont d'accord, les méthodes classiques de la géométrie et de l'algèbre ne suffisent plus. Les Grecs, donc, déjà pour traiter ces problèmes, doivent inventer une méthode spéciale. C'est ce que l'on a retenu sous le nom, en gros, de méthode d'exhaustion. Cette méthode d'exhaustion, qui permet de déterminer les courbes et les surfaces curvilignes, en tant qu'elle donne des équations à la lettre de degrés variés à la limite infinie, une infinité de degrés variés dans l'équation, et bien, c'est ces problèmes-là qui vont rendre nécessaires ou qui vont inspirer la découverte du calcul différentiel et la manière dont le calcul différentiel prend le relais de la vieille méthode d'exhaustion. Si vous ne rattachez pas, si vous rattachez, oui, si vous rattachez un système mathématique, un symbolisme mathématique, à déjà une théorie, si vous ne le rattachez pas aux problèmes pour lesquels il est fait, il s'en assoit là qu'on ne peut plus rien comprendre. C'est pour ça que j'insiste énormément sur le point suivant. Le calcul différentiel, il n'a de sens que si vous avez, et si vous vous trouvez devant une équation dont les termes sont à des puissances différentes, il n'est pas question que si vous n'avez pas des équations dont les termes sont à des puissances différentes, du type x, 2, y, si vous n'avez pas ça, non seulement c'est un non-sens de parler de calcul différentiel, mais il n'est même pas question que ce symbolisme soit créé. Ce serait un non-sens. Ce serait un pur non-sens. Alors, c'est très bien de considérer la théorie qui correspond à un symbolisme ou impliquée par un symbolisme. Mais vous devez aussi considérer complètement la pratique. Quelle pratique ? Quand tu invoques des argues, c'est évident que des argues, il a besoin de quoi ? Et par rapport à quoi ? Il a besoin en effet déjà d'un symbolisme que lui est forcé de créer. Parce que la méthode d'exhaustion ne lui suffit pas. C'est précisément, mais pour des problèmes vraiment de taille de pierre. des problèmes d'arrondissement, des problèmes de voûte. Comment faire une voûte ? Il y a toute une pratique là. L'analyse infinitésimale aussi, à mon avis, on ne peut rien comprendre si on ne voit pas que précisément. C'est pour ça que j'essaie d'insister énormément là-dessus, que toutes les équations physiques sont par nature des équations différenciées. Un phénomène physique ne peut être étudié. Et là, l'analyse sera très forte, vous comprenez ? Parce que tout le thème de l'analyse en physique, ce sera Descartes ne disposait que de la géométrie et de l'algèbre et de ce que Descartes lui-même avait inventé sous le nom de géométrie analytique. Mais si loin qu'il ait été dans cette invention, ça lui donnait à la rigueur le moyen de saisir les figures et le mouvement, et encore, les figures et le mouvement sous l'espèce rectiligne. Or, l'ensemble des phénomènes de la nature étant finalement des phénomènes de type curviligne, ça ne marche pas. Descartes, il en reste bon à la figure et au mouvement. L'analyse se traduira, c'est la même chose, dire la nature procède de façon curviligne, ou dire au-delà des figures et des mouvements, il y a quelque chose, à savoir le domaine des forces. Et au niveau même des lois du mouvement, l'analyse va tout changer, grâce précisément au calcul différentiel. Quand il dira, on verra ça tout tard, quand il dira, ben non, ce qui se conserve, ce n'est pas MV, ce n'est pas mouvement-vitesse, ce n'est pas masse-vitesse, ce qui se conserve, c'est MV2. Alors, bien comprenez que là, quand on retrouvera ce thème, la seule différence dans la formule étant l'érection de V à la racine carrée, à la puissance 2, d'accord, à la puissance 2, c'est rendu possible par le calcul différentiel, parce que c'est le calcul différentiel qui permet la comparaison des puissances hétérogènes. Donc, il ne faut même pas dire à ce moment-là, pourquoi Descartes n'a pas vu que ce qui se conservait, c'était MV2 ? Pourquoi est-ce qu'il a cru que c'était MV ? Descartes, évidemment, n'avait pas le moyen, n'avait pas le moyen technique de dire MV2. Ce n'était pas possible. MV2, du point de vue du langage et de la géométrie, et de l'arithmétique et de l'algèbre, est un pur et simple non-sens. Vous ne pouvez dire MV2. Alors, aujourd'hui, touchant, vous connaissez là que le peu qu'on sait en science est évidemment très gênant. Parce qu'une fois que les découvertes sont faites, pas difficiles, on peut toujours expliquer ce qui concerne MV2 sans aucun appel à l'analyse infinitésimente. Ça se fait dans tous les manuels de lycée. Il n'y a pas besoin. D'accord. Pour le trouver, pour que la formule ait un sens, pour que la formule soit autre chose qu'un non-sens, il faut tout l'appareil du calcul différentiel. Et enfin voilà. Ah oui, ça, j'ai oublié ça. Oui ? Si la schématisation annule ou fait s'évanouir ces différences, est-ce qu'on pourrait pas dire que dans l'évanouissement de la différence entre les puissances ou les pérogènes, à ce moment-là, dans cette différence évanouissante, il n'y aurait plus que des relations symptomatiques de différences évanouissantes qui feraient que le rapport de différence, le rapport d'hétérogénéité resterait dans la relation symptomatique, un rapport virtuel. Il y aurait donc un usage peut-être à faire de l'actrice à ce niveau-là. Dans les relations, par exemple, dans les relations sociales de reproduction entre ouvriers, salariés et capitalistes, gestionnaires ou managers, il y aurait justement des rapports dans ces relations symptomatiques de reproduction, et bien, et dans l'actionatique du corps improductif ou parasitaire du capital, ou stérile du capital, il y aurait justement une sorte de réserve pour eux qui seraient ces rapports virtuels qui n'émergeraient jamais tant que demeurent ou persisteraient ces relations symptomatiques comme relation, justement, d'évanouissement. Ça peut-être un usage à faire, un usage, bien sûr, qui déporterait la église, mais un usage à faire au niveau de la relation ou du rapport entre le rapport virtuel et les relations symptomatiques. Il est vrai qu'une relation n'est pas un rapport. Écoute, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais je ferai un peu la même réclamation tout à l'heure. Ce que tu dis en tant que schéma théorique peut être très intéressant, mais à charge pour toi de tenir compte de certains faits. Dans le domaine calcul différentiel axiomatique, le fait sur lequel j'aurais tendance à insister, en fait, il me paraît un fait historique, c'est ceci. C'est que le calcul différentiel et l'axiomatique ont bien un point de rencontre, mais ce point de rencontre est de parfaite exclusion. Je veux dire que, historiquement, c'est très tardivement que ce fait, ce qu'on appelle, ou ce que certains historiens des mathématiques appellent, le statut rigoureux du calcul différentiel. Le statut rigoureux du calcul différentiel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui est convention, ou du moins tout ce qui est... Non, mettons, gardons le mot très vague, de convention. Tout ce qui est convention, oui, est expulsé du calcul différentiel. Or, qu'est-ce qui est convention ? Même pour Leibniz, qu'est-ce qui est artifice ? Dans le calcul différentiel. Ce qui est artifice, c'est tout un ensemble de choses. L'idée d'un devenir. L'idée d'une limite du devenir. L'idée d'une tendance à approcher de la limite. Tout ça, c'est considéré par les mathématiciens comme des notions absolument métaphysiques. L'idée qu'il y a un devenir quantitatif. L'idée qu'il y a une limite de ce devenir. L'idée qu'une infinité de petites quantités s'approchent de la limite. Tout ça, c'est considéré comme des notions absolument impures. Donc, réellement, non-axiomatisables. Donc, dès le début, je me dis, le calcul différentiel, historiquement, que ce soit chez l'AMX, que ce soit chez Newton, et chez leurs successeurs, n'est pas séparable, ni séparé, d'un ensemble de notions jugées non rigoureuses et non scientifiques. Et eux-mêmes sont tout prêts à leur connaître. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'à la fin du XIXe et au début du XXe, le calcul différentiel ou l'analyse infinitésimale est dite recevoir un statut rigoureusement scientifique. À quel prix ? On en chasse toute référence à l'idée d'infini. On chasse toute référence à l'idée de limite. On chasse toute référence à l'idée de tendance à la limite. Qui c'est qui fait ça ? C'est-à-dire, on va donner une interprétation. Il y a un statut du calcul qui est très curieux parce qu'il cesse d'opérer avec des quantités ordinaires et on en donne une interprétation purement ordinable. Dès lors, ça devient un mode d'exploration du fini. Du fini comme tel. Toute l'interprétation du calcul est changée. C'est un très grand mathématicien qui fait ça. C'est Weyer-Strauss. Mais, c'est très tardif. Au point que, dans une axiomatique, lui, il fait une axiomatique du calcul. À quel prix ? Il le transforme complètement. Au point qu'aujourd'hui, lorsque l'on fait du calcul différentiel, il n'y a plus aucune référence aux notions d'infini, de limite et de tendance à s'approcher de la limite. Plus aucune référence à ces choses-là. Il y a une interprétation statique. Il n'y a plus aucun dynamisme dans le calcul différentiel. C'est la grande conquête Weyer-Strauss. Une interprétation statique et ordinale du calcul. Vous trouverez, pour ceux que ce point intéresserait, il y a un livre qui, à la fin, comporte des appendices. Il y a tout un appendice à la fin de ce livre sur la manière dont l'interprétation actuelle du calcul différentiel se passe de toute référence aux notions d'infini ou infiniment petit. C'est le livre de Wiem, B-U-I-2-L-E-M-I-N, qui s'appelle « Philosophie de l'algèbre ». Bon. Alors, là, il me semble que ce fait est très important pour nous. Parce que ça doit bien nous montrer que les rapports différentiels, bien plus, ça, tous les mathématiciens en étaient d'accord, même avant l'axiomatisation du calcul. que le calcul différentiel interprété comme méthode d'exploration de l'infini était une convention impure. Et encore une fois, je ne cesse pas de le dire, Leibniz est le premier à le dire. Alors, simplement, l'exploration impure, il faut savoir quelle est alors, à ce moment-là, la valeur symbolique. Mais, du point de vue, et dans le nouveau sens que l'axiomatique donne à symbolique, c'est en expulsant tout ce domaine impure. Alors, je peux dire, l'axiomatique, vraiment, les relations axiomatiques et les relations et les rapports différentiels, ben non, ils ont absolument... Je me souviens un mathématicien du 19e, par exemple, qui dit encore, c'est une expression qui... Il dit, oui, le calcul différentiel, ça a toujours été une hypothèse gothique. L'hypothèse gothique. Il n'y avait pas pire injure pour un mathématicien. L'hypothèse gothique. Et sur ce point, bon, jusqu'à ce que le calcul reçoive. Or, donc, en ce sens, je dirais, il y a opposition. Il y a opposition entre les rapports différentiels tels qu'ils sont interprétés jusqu'à la fin du 19e et les exigences du maxiomatique. Alors, ça n'empêche pas que, en effet... Pourquoi ? Parce que l'infini a complètement changé. de sens, de nature, et finalement, il est complètement expulsé du calcul. Alors, ce que tu dis, c'est très possible, mais à condition que, presque, tu arrives à montrer, il me semble, le point sur lequel porte l'opposition entre un ensemble de relations axiomatiques et les rapports différentiels. Alors, moi, j'ai bien juste là une vague idée, mais enfin, tu veux, il me semble qu'un rapport différentiel du type dy sur dx est tel qu'on l'extrait de x et y. Bon. En même temps, dy, ça n'est rien par rapport à y, c'est une quantité infiniment petite. dx, ça n'est rien par rapport à x, c'est une quantité infiniment petite. En revanche, dy sur dx, c'est quelque chose. Mais c'est quelque chose de tout à fait autre que y sur x. Par exemple, si y sur x, comme tu l'as très bien dit, si y sur x désigne une courbe, dy sur dx désigne une tangente. Et encore pas n'importe quelle tangente. Bon. Je dirais donc que le rapport différentiel est tel que il ne signifie plus rien de concret. Il ne signifie rien de concret par rapport à ce dont il est dérivé, c'est-à-dire par rapport à x et y, mais il signifie autre chose de concret. C'est par là qu'il assure le passage aux limites. Il assure autre chose de concret, à savoir un z. Bien sûr que non. Ah, ne complique pas les choses. Je ne dis pas que c'est forcément curviligne. Comprenez ? C'est exactement comme si je disais, bon, calcul différentiel, il est complètement abstrait par rapport à une détermination du type A sur B, mais en revanche, il détermine un C. Tandis que la relation axiomatique, non. La relation axiomatique, elle est complètement formelle de tous les points de vue. De tous les points de vue. Si elle est formelle par rapport à A et B, elle ne détermine pas un C qui lui serait concret. Donc, elle n'assure pas du tout un passage. Vous voulez, ce serait toute l'opposition classique entre genèse et structure. L'axiomatique, c'est vraiment la structure d'une pluralité de domaines. Une structure commune à une multiplicité de domaines. le calcul différentiel à l'ancienne manière. Les fonctions d'axiomatique, c'est les relations qui portent sur un autre type de relation qui sont les relations du domaine de l'activation. D'accord. D'accord. Donc, c'est les relations qui portent non pas sur les variables, mais sur les rapports à l'âge. Un peu comme, mais la différence est plus importante que la ressemblance. Il me semble. Bon, allez, on y va. Et bien, et bien, et bien, la dernière fois, vous vous rappelez peut-être, on en était donc juste à mon second grand titre. Et ce second grand titre portait sur substance, monde et compossibilité. Et on avait vu la première partie de ce grand titre. Et la première partie, ça essayait de dire qu'est-ce que c'est que l'AMX s'appelle l'analyse infinie. Et la réponse était ceci, notre réponse, mais on avait cherché beaucoup, notre réponse était ceci, c'est que l'analyse infinie, et bien, attrait à ceci, ou remplie la condition suivante, elle apparaît dans la mesure où la continuité et les petites différences ou différences évanouissantes se substituent à l'identité. C'est lorsque l'on procède par continuité et différences évanouissantes que l'analyse devient proprement analyse infinie. Donc, on avait essayé d'expliquer pourquoi, je ne reviens pas là-dessus. et je tombe sur le deuxième aspect de la question. Dès lors, bon, vous voyez, il y aurait analyse infinie et il y aurait matière à analyse infinie lorsque je me trouve devant un domaine qui n'est plus directement régi par l'identique, par l'identité, mais un domaine qui est régi par la continuité et les différences évanouissantes. Au moins, on arrivait à une réponse relativement claire. D'où, deuxième aspect du problème, et bien, qu'est-ce que c'est que la compossibilité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Deux choses sont impossibles ou au contraire sont incompossibles. Et là, on voit bien en quoi le problème est lié. Encore une fois, là, il nous dit Adam non pêcheur, un Adam qui n'aurait pas pêché, c'est possible en soi, mais ce n'est pas compossible avec le monde existant. Donc, il se réclame d'une relation de compossibilité qu'il invente. Vous sentez que c'est très lié à l'idée d'analyse infinie. Bon, mais quand il faudrait le montrer, il faudrait... pourquoi où est le problème ? Le problème, c'est que l'incompossible, à première vue, ça ne peut pas être le contradictoire. Ce n'est pas la même chose que le contradictoire. En effet, et pourtant, et pourtant, c'est compliqué parce que, encore une fois, vous retenez l'exemple. Adam non pêcheur, c'est incompossible avec le monde existant. Il aurait fallu un autre monde. Bien. Je ne vois que trois solutions possibles, dès lors. Si on me dit ça, je ne vois que trois solutions possibles pour essayer de caractériser la notion d'incompossibilité. Première solution, on me dira, ben finalement, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, l'incompossibilité implique une espèce de contradiction logique. À la rigueur, on me consentira que, il faut bien, oui, ça veut dire, il faut bien qu'il y ait contradiction finalement entre Adam non pêcheur et le monde existant. Alors, bon, est-ce qu'on peut aller dans cette voie ? Oui, à première vue, on peut toujours me consentir ceci ou on peut toujours consentir ceci. Oui, il y aurait contradiction logique entre Adam non pêcheur et le monde existant. seulement, cette contradiction, on ne pourrait la dégager qu'à l'infini. Ce serait une contradiction infinie. Alors qu'il y a une contradiction finie entre cercle et carré, il n'y a qu'une contradiction infinie entre Adam non pêcheur et le monde. on peut toujours dire ça. Certains textes de l'AMX vont dans ce sens. Et encore une fois, nous savons déjà qu'il faut se méfier des niveaux des textes de l'AMX. En fait, tout ce qu'on a dit précédemment impliquait que la compossibilité et l'incompossibilité soient vraiment une relation originale irréductible à identité contradictoire. Bien plus, on a vu que l'analyse infinie, en vertu de notre première partie, on a vu que l'analyse infinie ce n'était pas une analyse qui découvrait l'identique à l'issue d'une série infinie de démarches. En effet, tous nos résultats de la dernière fois, c'était que loin de découvrir l'identique à la fin d'une série ou à la fin d'une série infinie, déjà, ça ne veut rien dire, c'est un bon sens. À la limite d'une série infinie de démarches, loin de procéder ainsi l'analyse infinie substitueit le point de vue de la continuité à celui de l'identité. Donc, c'est un autre domaine que le domaine régit par identité et contradiction. Une autre solution, mais alors que je dis très rapide parce que certains textes de la Mitz aussi la suggèrent, c'est que ça dépasse notre entendement parce que notre entendement est fini. Dès lors, la compossibilité, cette fois-ci, serait bien une relation originale, mais on ne saurait pas quelle est sa racine. La racine de cette relation nous échapperait. Le fondement de cette relation nous échapperait. bon, il va que soit que ni l'une ni l'autre des directions ne peuvent nous satisfaire. Donc, c'est très simple, nous réclamons une spécificité de la relation de compossibilité et d'incompossibilité, une nature propre pour cette relation qui soit liée en même temps à la nature de l'analyse infinie, c'est-à-dire à tout ce qu'on a vu précédemment sur le continu et les différences évanouissantes. Or, on me demande et c'est là dont je voulais partir, on se demande dans quelle voile et qu'est-ce qui va nous fournir. Mais ça devient intéressant, il invente un nouveau type de relation, le compossible et l'incompossible. Alors, ça devient très riche parce qu'il peut, vous voyez, dès lors l'éventail d'objections de critiques qui peuvent se donner par rapport aux philosophies antérieures. Il dira, ben oui, les autres, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Les uns, ils ont cru que tout était nécessaire. Les autres, ils ont bien vu qu'il y avait le possible et le nécessaire. Mais là, il nous dit, moi, je vous apporte un nouveau domaine. Il n'y a pas seulement le possible et le nécessaire et le réel, il y a le bon possible et l'incompossible. Il prétend découvrir toute une nouvelle région de l'être. découvrir ça pour un philosophe, ça veut dire quoi ? Ça implique au moins qu'il ne se contente pas de nous dire « je ne sais pas d'où ça vient ». Il peut le dire dans un texte, « ah ben oui, ça dépasse notre entendement ». Il peut le dire comme ça en passant, mais il faut bien qu'il s'y mette une fois. Or là, ce qui me trouble, c'est que, voilà l'hypothèse que je voudrais faire, que, d'une part, la limite, c'est un homme pressé. parce qu'il écrit dans tous les sens, partout, il publie pas, il publie très peu de choses dans son vivant. L'Aimnitz a tous les éléments, toute la matière, tous les matériaux pour donner une réponse relativement précise à ce problème. Forcément, puisque c'est lui qui l'invente, c'est lui qui a la solution. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas regroupé tout ça ? Mais ça y est. Voilà l'hypothèse que je voudrais faire. Je le dis, j'essaie de la détacher parce qu'il faudrait procéder par ordre tellement c'est encore une fois délicat et amusant, cette histoire. Je crois que, ce qui va donner une réponse à ce problème est à la fois et de l'analyse infinie et de la compossibilité, c'est une théorie très très curieuse que Lahemitz est sans doute peut-être le premier à vraiment introduire en philosophie et qu'on pourrait appeler la théorie des singularités. Et que, chez Lahemitz, la théorie des singularités qui est éparsse, qui est partout, je ne peux pas vous citer un livre où elle soit, elle est partout. Elle est partout, on risque même de lire des pages de Lahemitz et de ne pas voir qu'on est en plein dedans tellement il est discret ou tellement qu'il admite à certains moments. La théorie des singularités n'a pas à avoir deux pôles chez Lahemitz. Il faudrait dire que c'est une théorie mathématico-psychologique. D'où, vous voyez, notre objet aujourd'hui, notre travail aujourd'hui, ce serait, si j'essaie de bien numéroter, ce serait qu'est-ce que c'est qu'une singularité au niveau mathématique ? Qu'est-ce que c'est cette drôle de notion ? Singularité. Singularité pour les mathématiciens. Et qu'est-ce que Lahemitz vient faire là-dedans ? Qu'est-ce qu'il crée là-dedans ? Est-ce que c'est vrai qu'il fait la première grande théorie des singularités en mathématiques ? Deuxième question. Qu'est-ce que c'est qu'alors quelque chose d'absolument nouveau ? La théorie lahemnitzienne psychologique des singularités. Les singularités psychologiques. Et, dernière question, ça nous fait donc trois questions pour aujourd'hui, c'est beaucoup. Dernière question. En quoi la théorie mathématico-psychologique des singularités, telle qu'elle est esquissée chez Lahemitz, nous donne-t-elle une réponse à la question qu'est-ce que le compossible, qu'est-ce que l'incompossible et en définitive qu'est-ce que l'analyse infinie ? Voilà. Et voilà, c'est tout ça que je voudrais bien qu'on fasse. Car, en effet, donc, je commence par le premier point, qu'est-ce que c'est que cette notion mathématique de singularité ? Et en quoi c'est intéressant ? Et pourquoi c'est tombé ça ? Il me semble que c'est dommage, il faudrait voir en philosophie il y a tout le temps des occasions comme ça. Il y a quelque chose qui pointe à un moment et puis ce sera lâché, ce sera, il me semble que c'est le très beau cas d'une théorie qui était vraiment plus qu'esquissée par Lahemitz puis qui n'a pas eu de suite, comme s'il y avait une chance là et puis est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de la reprendre ? Est-ce que ce serait intéressant pour nous et pourquoi ce serait intéressant ? Je dis déjà que je suis toujours partagé entre deux choses quant à la philosophie. L'idée que la philosophie ne présuppose pas un savoir spécial, que vraiment en sens n'importe qui est apte à la philosophie et en même temps qu'on ne peut pas en faire si l'on n'est pas sensible à une certaine terminologie de la philosophie et que la terminologie, vous pouvez toujours la créer. la bonne terminologie elle est même par nature créée mais vous ne pouvez pas la créer n'importe comment. C'est pour ça que ce qui n'existe pas à mon avis bien qu'il y en ait en apparence un dictionnaire de philosophie serait une chose très très importante. Je crois que c'est très difficile de faire de la philosophie si vous ne savez pas ce que c'est que des termes comme catégorie, concept, idée, a priori, a posteriori, tout ça. Exactement comme on ne peut pas faire de mathématiques si on ne sait pas ce que c'est que a, b, x, y, etc. Variables, constantes, équations. Il y a un minimum. Or je remarque que de tout temps la logique mais il ne faut pas vous inquiéter en même temps parce que vous pouvez l'apprendre au fur et à mesure. C'est simplement vous ne ferez pas de philosophie si vous n'attachez pas d'importance à ces points-là. Singulier ça vient d'où ? Singulier ça existe de tout temps dans un certain vocabulaire logique. Seulement ça se dit par rapport à quoi singulier ? C'est déjà intéressant c'est à vous de réfléchir là-dessus. Singulier se dit par différence et en même temps relation avec universelle. Pourquoi j'éprouve le besoin de dire ça ? Parce qu'il y a un autre couple de notions, il y a un autre doublé, il y a un autre couple de notions. C'est particulier qui se dit en référence à quoi ? Qui se dit en référence à général. si vous confondez tout, vous emploierez particulier et singulier comme ce valent général et universel comme ce valent. À ce moment-là ça part mal. Ça part mal. C'est pas difficile tout ça mais il faut à vous de réfléchir sur le singulier et l'universel bon c'est en rapport le particulier et le général c'est en rapport qu'est-ce que c'est un jugement de singularité c'est pas la même chose qu'un jugement dit particulier c'est pas la même chose qu'un jugement général voilà en gros peu importe là je développe pas parce que c'est pas mon affaire je dis juste ça formellement singulier était pensé dans la logique classique en référence avec l'universel et ça n'utilise pas forcément une notion quand les mathématiciens emploient l'expression de singularité eux ils la mettent en rapport avec quoi ? Là il faut se laisser guider par les mots réguliers le singulier c'est ce qui sort de la règle bon on n'a pas l'air de dire grand chose il y a un autre couple de notions employées par les mathématiciens et là contrairement à ce que je viens de dire mais pour des raisons évidentes je vais les confondre c'est remarquable et ordinaire vous avez singulier régulier remarquable ordinaire c'est pas tout à fait la même chose puisque les mathématiciens nous disent qu'il y a des singularités remarquables et des singularités qui ne sont pas remarquables bon mais nous par commodité accordez-moi ça parce que l'AMNITS ne fait pas encore cette distinction entre le singulier non remarquable et le singulier remarquable l'AMNITS s'emploie comme équivalent singulier remarquable et notable si bien que quand vous trouverez le mot notable chez l'AMNITS dans un texte même très rapide dites-vous que nécessairement il y a un clin d'œil que ça ne veut pas dire bien connu quand il dit quelque chose de notable qu'il engrosse à la lettre qu'il engrosse le mot d'une signification insolite vous me direz pourquoi qu'il ne prévient pas s'il prévenait d'abord il n'y aurait plus de style c'est pas son affaire prévenir quand il parlera d'une perception notable dites-vous ah bon il est en train de dire quelque chose quel intérêt pour nous vous comprenez voilà que les mathématiques représentent par rapport à la logique déjà un tournant l'usage mathématique du concept de singularité oriente la singularité sur un rapport avec l'ordinaire ou le régulier et non plus avec l'universel on nous convie à distinguer ce qui est singulier et ce qui est ordinaire ou régulier quel intérêt pour nous comprenez si quelqu'un me dit un jour supposer quelqu'un on pourra se demander qui peut dire ça mais supposer quelqu'un qui dise vous savez dans la philosophie ça ne va pas fort parce que la théorie de la vérité s'est toujours trompée on s'est toujours trompé parce qu'on a tenu compte qu'avant tout et on s'est avant tout demandé dans une pensée qu'est-ce qui était vrai qu'est-ce qui était faux or vous savez je suppose là cette voie anonyme qui passe par la mienne or vous savez c'est pas ça qui compte c'est pas ce que c'est pas le vrai et le faux dans une pensée qui compte c'est le singulier et l'ordinaire qu'est-ce qui est singulier qu'est-ce qui est remarquable qu'est-ce qui est notable dans une pensée ou bien qu'est-ce qui est ordinaire et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y aurait quelque chose d'ordinaire je pense à un philosophe qui lui n'a rien à voir avec les mathématiques qui bien plus tard et qui s'appelle Kierkegaard et qui bien plus tard dira la philosophie a toujours ignoré l'importance d'une catégorie qui est celle de l'intéressant qu'est-ce qui est intéressant du coup c'est peut-être pas vrai que la philosophie l'est toujours ignorée il y a au moins un concept philosophico-mathématique de la singularité qui a peut-être quelque chose d'intéressant à nous dire sur le concept d'intéressant bon c'est juste ça voilà ce grand coup de mathématiques la singularité n'est plus pensée par rapport à l'universel elle est pensée par rapport à l'ordinaire ou au régulier le singulier c'est ce qui sort de l'ordinaire et du régulier on dirait ça va pas loin si le dire ça va déjà très loin puisque le dire implique que dès lors on veut faire de la singularité un concept philosophique quitte à trouver les raisons de le faire dans un domaine qui est favorable à savoir les mathématiques or dans quel cas les mathématiques nous parlent-elles du singulier et de l'ordinaire la réponse est simple immédiatement je vais très très je dis des choses très très simples exprès à propos de certains points pris dans une courbe pas forcément dans une courbe on va voir tout à l'heure mais notamment à propos de certains points pris dans une courbe prélevés sur une courbe ou bien mettons à propos de toute figure beaucoup plus généralement une figure pourra être dite je crois que c'est nécessaire mais on peut dire qu'une figure comporte par nature et que toute figure comporte par nature des points singuliers et d'autres qui sont réguliers ou ordinaires je me dirais pourquoi ça une figure enfin si une figure c'est quelque chose de déterminé ah bon alors le singulier et l'ordinaire ça ferait partie de la détermination tiens très intéressant vous voyez qu'à force de rien dire de piétiner on avance beaucoup pourquoi pas définir la détermination c'est très difficile de définir la détermination en général je me dis tiens est-ce qu'on ne pourrait pas définir la détermination en général en disant c'est une combinaison de singulier et d'ordinaire et toute détermination serait comme ça bon peut-être mais alors en quoi allons très très doucement je prends une figure très simple un carré votre exigence légitime ce serait de me dire bon et bien qu'est-ce que c'est les points singuliers d'un carré pas difficile les points singuliers d'un carré il y en a quatre il y en a quatre vous voyez c'est les quatre sommets A, B, C, D bon on va chercher à définir une notion à définir la singularité mais on en reste à des exemples parce que vraiment là on fait une recherche enfantine j'insiste là-dessus on parle de mathématiques mais on n'en sait pas un mot on sait juste un carré il a quatre côtés donc il y a quatre points que je pourrais appeler alors pour employer un mot plus compliqué des extremum extremum là il y a quatre extremum vous allez voir pourquoi je ne fais pas le clown là parce que j'ai besoin de ce terme vous allez voir pourquoi bon c'est les points qui marquent précisément que une ligne droite est finie et que une autre d'orientation différente à 90 degrés commence qu'est-ce que ce sera les points ordinaires ce sera l'infinité des points qui composent chaque côté du carré mais les quatre extrémités seront dit des points singuliers d'accord bon question incubant combien lui donnez-vous de points singuliers je vois votre stupeur peiné voilà très bien très bien je suis déçu j'espérais que vous alliez dire 12 mais il y a 8 points singuliers bon voilà c'est fini si vous avez compris ça déjà vous avez compris énormément voilà ce que en géométrie la plus élémentaire on pourra appeler points singuliers les points qui marquent l'extrémité d'une ligne droite là vous sentez que ce n'est qu'un début j'opposerai donc les points singuliers les points ordinaires un effort une courbe là bon une courbe une figure rectiligne voilà ma question et par là on retrouve une remarque que on faisait tout à l'heure à propos de de ce qu'on disait en introduction une figure rectiligne peut-être il faudrait réfléchir mais peut-être est-ce que je peux dire d'une figure rectiligne les points singuliers sont nécessairement des extrêmes peut-être pas à vous de voir supposons à première vue je peux dire quelque chose comme ça pour une courbe ça se gâte prenons l'exemple le plus simple un acte de cercle là j'en ai assez du tableau alors je fais la figure je fais la figure dans l'air vous me suivez bien je fais un acte de cercle comme ça alors ça dépend de où je placerai l'ordonnée concave à votre choix concave ou convexe et je fais le même arc de cercle en dessous concave si l'autre est convexe convexe si l'autre est convexe j'ai donc une figure comme ça vous voyez les deux se rencontrent en un point je trace une ligne droite en dessous que j'appelle conformément à la nature des choses je me traînerai juste au tableau si vous voulez le dessin mais c'est très simple l'ordonnée je trace l'ordonnée bon j'élève mes perpendiculaires non j'élève oui non j'élève mais oui mes perpendiculaires à l'ordonnée hein vous voyez bien je crois que c'était plus simple que j'élève ah quelle vie j'ai pas de prête pas de prête ah là je vais le faire en tout petit hein parce que j'allais bien faire le dessin mais à la condition que vous ne pouvez pas dire tiens c'est pas mal c'est ça que vous aviez fait hein non Mathieu il avait fait ça il avait fait ça oui et là et là ab x y voyez compris ab x y ab là x y là 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 hein ab 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 par rapport hein suivez moi bien ab ou c'est c'est du point de rencontre des deux cercles des deux arcs de cercle à l'ordonnée hein ab c'est le plus long segment par rapport à cette arc de cercle et c'est le plus court par rapport à l'autre vous comprenez formidale car bien deuxième point ça c'est le plus court ou le plus long hein au choix tout dépend si vous avez pris l'arc concave ou l'arc convexe deuxième caractère c'est le seul qui soit unique c'est le seul segment qui soit unique c'est pour ça vous voyez c'est simple c'est simple on ne peut pas dire mais c'est très intéressant ceci je précise parce que sinon vous auriez l'impression de perdre votre temps c'est un exemple de l'Ainitz dans un texte dont le titre est excrit tantamène anagogicum un petit obiscus de sept pages qui est un chef d'oeuvre et qui veut dire en latin qui est écrit en latin et qui veut dire essai anagogique alors je dis deux choses hein A.B. a deux caractéristiques c'est le seul segment élevé à partir de l'ordonnée à être unique tous les autres ont comme dit la unique c'est un double un petit jumeau qu'a-t-il jusqu'à dire en effet xy à son miroir son image dans x prime y prime et tout et vous pourrez vous rapprocher avec des différences évanouissantes de AB il n'y a que AB qui soit unique sans jumeau deuxième point AB peut être dit également un maximum ou un minimum. Maximum par rapport à l'un des arrêts de cercle, minimum par rapport à l'autre. Ouf ! Vous avez tout compris. Je dirais que AB est une singularité. Pourquoi que j'introduis cet exemple ? Pour compliquer un peu. J'ai introduit l'exemple de la courbe la plus simple, un arc de cercle. J'ai compliqué un peu en quoi ? Parce que ce que j'ai montré, c'est que point singulier n'est pas nécessairement lié, n'est pas restreint à l'extrémum. Il peut très bien être au milieu. Dans ce cas-là, il est au milieu. Et c'est soit un minimum, soit un maximum, soit les deux à la fois. D'où l'importance, peut-être sentez-vous, d'un calcul que l'AMX contribuera à pousser très loin. Et qu'il appellera le calcul des, en latin aussi, des maximis et minimis. Le calcul des maximums et minimums est-il encore aujourd'hui à une importance immense. Par exemple, dans les phénomènes de symétrie, dans les phénomènes physiques, dans les phénomènes optiques. Dans les phénomènes optiques, le calcul des maximums et minimums a une très très grande importance. Je dirais donc, voilà un point singulier, mon point A est un point singulier. Vous voyez, tous les autres seront ordinaires. Vous voyez qu'ils sont ordinaires, déjà, ou réguliers. Ils sont ordinaires ou réguliers en deux, de deux manières. C'est qu'ils sont en dessous du maximum et au-dessus du minimum. et enfin, ils existent en double. Voilà qu'on précise un peu cette notion d'ordinaire. Vous voyez, c'est un autre cas. J'étais parti du carré, là, on est dans des alpes de cerf. C'est un autre cas. C'est une singularité d'un autre cas. Bon. Nouvelle effort. Prenez une courbe complexe. Une courbe complexe, ce sera quoi ? Là aussi, oh, il ne faut pas penser à des choses très très difficiles. Qu'est-ce qu'on appellera des singularités ? Elle a des singularités. Une courbe complexe se définit par ces singularités. Les singularités d'une courbe complexe, c'est quoi au plus simple ? Au plus simple, c'est les points au voisinage desquels. Tiens, formidable, à force d'employer des mots simples et de dire des choses débiles, vous comprenez qu'on est en train d'engranger, quant à la construction d'un concept mathématico-philosophique, beaucoup de choses. voisinage. Un point singulier à un voisinage. Même si peu vous sachiez en mathématiques, vous savez par exemple que la notion de voisinage, qui est très différente de la notion de continuité, est une notion clé, par exemple, dans tout un domaine de mathématiques extrêmement riche, à savoir la topologie. Eh bien, c'est la notion de singularité qui est capable de nous faire comprendre ce que c'est que le voisinage. au voisinage d'une singularité, quelque chose change, c'est-à-dire, la courbe croît ou décroît. Une courbe à des moments, vous voyez, là, je ne fais pas le dessin, elle croît ou décroît. Ces points de croissance ou de décroissance, je les appellerai des singularités. L'ordinaire, c'est quoi ? C'est la série. C'est ce qui est entre deux, du coup, on progresse encore. L'ordinaire, c'est ce qui est entre deux, une singularité. Ça va du voisinage d'une singularité au voisinage d'une autre singularité. C'est de l'ordinaire ou du régulier. C'est essentiel, tout ça. Comprenez que c'est un domaine complètement, par rapport à la philosophie classique, complètement. Bon, j'en ai déjà trop dit, mais j'en profite pour dire très vite. Du coup, pourquoi ? Dès lors, on saisit comme des rapports, comme des espèces d'écousales très étranges. La philosophie dite classique, est-ce qu'elle n'a pas son sort relativement lié et inversement, avec la géométrie, l'arithmétique et l'algèbre classique. C'est-à-dire avec les figures rectilignes. Vous me direz, mais les figures rectilignes, elles comprennent déjà des points singuliers d'accord. Mais comprenez, une fois que j'ai découvert et construit la notion mathématique de singularité, je peux dire, c'était déjà là, dans les figures rectilignes les plus simples. Jamais les figures rectilignes les plus simples ne m'auraient donné une occasion consistante, une nécessité réelle de construire la notion de singularité. C'est simplement au niveau des cours complexes que ça s'impose. Une fois que je l'ai trouvé au niveau des cours complexes, alors là, oui, je reviens en arrière et je peux dire, ah, mais c'était déjà dans un arc de cercle. Ah, mais c'était déjà dans une figure simple comme le cadre est rectiligné. Mais avant, vous ne pouviez pas. Ah, il me coupe, ah, il me coupe. Oh, mon Dieu. Oh. Oh, pitié. Oh, il m'a cassé. Qu'est-ce que c'est là ? Ah, non, c'est fragile parler. Vous savez, c'est fragile. Ah, il y a eu des sections. Oui, enfin, autant répondre à ça. Oui, mais avec la méthode d'exhaustion, elle impliquait la méthode d'exhaustion qui était une méthode très différentielle. Ah, non, c'est... Je ne sais plus. Ah. Ah, non, c'est... Est-ce qu'il n'y aurait pas des philosophies ? Ah, pitié, 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 pitié. Non, non, écoute, je te laisserai parler une heure quand tu veux, mais pas maintenant. Oh, là, là. C'est trop, hein. Ah. Ah, non, 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 c'est pas ça, c'était ce qu'il y avait dans ma tête qu'il y a pu tous les temps. Bon, écoutez. Je vous lis un petit texte tardif. Un mathématicien bien connu qui s'appelle Poincaré s'occupera beaucoup de cette histoire de la théorie des singularités. Ah, 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 ah. Elle va se développer pendant tout le XVIIIe, pendant tout le XIXe siècle. Il y a dans les travaux scientifiques, puisqu'il y a deux sortes de travaux de Poincaré, des travaux logiques et philosophiques, et des travaux mathématiques, puisqu'il est lui-même avant tout mathématicien. Il y a un mémoire de Poincaré sur les équations différenciées. J'en lis juste un bout parce que ce mémoire porte sur les espèces de points singuliers dans une courbe renvoyant à une fonction ou à une équation différenciée. Il nous dit, voilà, il y a quatre sortes de points singuliers. Quatre sortes de points singuliers. Très important, les noms dont il va les baptiser. Premièrement, les cols. Les cols. Termes géographiques. Un col. Les cols, ce sont les points par où passent deux courbes définies par l'équation et deux seulement. L'équation différentielle, là, est telle que au voisinage de ce point, elle va définir ou elle va faire passer deux courbes et deux seules. L'école par où passe deux courbes définies par l'équation et deux seules. Voilà un type de singularité. Deuxième type de singularité, les nœuds. Les nœuds. où viennent se croiser une infinité de courbes définies par l'équation. Troisième type de singularité, les foyers autour desquels ces courbes tournent en s'en rapprochant à la façon d'une spirale. Enfin, quatrième type de singularité, les centres autour desquels ces courbes se présentent sous forme de cycles fermés. Les centres autour desquels ces courbes se présentent sous forme de cycles fermés. Et Poincaré, dans la suite du mémoire, explique qu'un de ses grands mérites mathématiques, selon lui, est d'avoir poussé la théorie des singularités en rapport avec la théorie des fonctions ou des équations différentielles. Pourquoi je cite cet exemple de Poincaré ? C'est que déjà, les notions équivalentes, vous les trouveriez chez Leibitz. A part. Vous voyez, là, se dessine déjà tout un très curieux paysage, avec l'école, les foyers, les centres. C'est vraiment comme une espèce de, oui, on ne sait pas bien comment dire, d'astrologie, de géographie mathématique. Je cite cet exemple parce que, vous voyez qu'on est allé du plus simple au complexe. Je veux dire, au niveau d'un simple carré, d'une figure rectiligne, les singularités, c'était des extrémomes. Au niveau d'une courbe simple, vous aviez des singularités encore très faciles à déterminer, dont le principe de détermination était relativement facile, la singularité, c'était le seul cas unique qui n'avait pas de jumeau, ou bien c'était le cas où maximum et minimum s'identifiaient. Là, vous avez des singularités de plus en plus complexes quand vous passez à des courbes plus complexes. Donc, le domaine des singularités, il est à proprement parler comme infini. Quelle va être la formule ? Là, je supplie qu'on aille vite parce que vous allez voir en quoi se fait. Je reprends le thème de tout à l'heure. Tant que vous avez affaire à des problèmes dits rectilignes, c'est-à-dire où il s'agit de déterminer des droites, ou des surfaces rectilignes, vous n'avez pas besoin du calcul différentiel. Vous avez besoin du calcul différentiel lorsque vous vous trouvez devant la tâche de déterminer des courbes et des surfaces curvilignes. Ça veut dire quoi ? Ce n'est pas par hasard. C'est que la singularité, c'est la seule chose que je dis quant au calcul différentiel. En quoi est-elle liée au calcul différentiel ? c'est que le point singulier, c'est le point au voisinage duquel le rapport différentiel des y sur des x change de signe. Par exemple, sommet relatif d'une courbe avant qu'elle ne décroisse, avant qu'elle ne descende. donc vous direz le rapport différentiel change de signe. Il change de signe à cet endroit dans quelle mesure ? C'est très bien expliqué dans tous les manuels, dans la mesure où il devient égal au voisinage de ce point où il devient égal à zéro ou à l'infini. Thème du minimum et du maximum que vous retrouverez là. Peu importe. Je dis juste voilà un ensemble, tout cet ensemble que je viens d'essayer de dire avec cet écroulement si fâché consiste à dire voyez l'espèce de relation qu'on a entre singulier et ordinaire tel que vous allez définir le singulier en fonction des problèmes curvilignes en rapport avec le calcul différentiel et dans cette tension, dans cette opposition entre point singulier et point ordinaire ou point singulier et point régulier. C'est ça, mettons, c'est ça que les mathématiques nous fournissent comme matériaux de base. Et encore une fois, s'il est vrai que dans certains cas, les cas les plus simples, le singulier, c'est l'extrémité. Dans d'autres cas, simple, c'est le maximum ou le minimum ou même les deux à la fois. les singularités développent des rapports de plus en plus complexes au niveau des courbes de plus en plus complexes. Voilà, supposons qu'il n'y ait rien d'autre. Je retiens la formule suivante. Une singularité est un point au voisinage duquel ça c'est presque, oui, ce qu'il faut en retenir. Une singularité prise de prélevée sur une courbe ou déterminée sur une courbe est un point au voisinage duquel le rapport différentiel change de signe et la singularité, le point singulier a pour propriété de se prolonger sur toute la série des ordinaires qui en dépendent jusqu'au voisinage de la singularité suivante. Vous voyez ? Donc je dis que la théorie des singularités est inséparable d'une théorie ou d'une activité ou d'une technique de prolongement. Alors, comprenez, ça va peut-être nous faire un grand pas en avant. Est-ce que ce ne serait pas dès lors une définition possible ou des éléments pour une définition possible de la continuité ? Ce n'est pas facile de définir le continu, surtout en rapport avec des points. Je dirais que la continuité ou le continu, je dis ça comme ça, on va voir, la continuité ou le continu, c'est le prolongement d'un point remarquable sur une série d'ordinaire, d'un point singulier sur une série d'ordinaire jusqu'au voisinage à la singularité suivante. Et du coup, je suis très content. Je suis extrêmement content parce que j'ai enfin une espèce de définition, même si elle ne nous satisfait pas, même si on est amené à l'armagné, j'ai une première définition hypothétique de ce qu'elle continue. Et remarquez que c'est d'autant plus bizarre que pour définir, pour obtenir cette définition du continu, je me suis servi de ce qui en apparence introduit une discontinuité, à savoir une singularité où quelque chose change. Or, loin que ça s'oppose, c'est elle qui me permet de définir. Tant que je peux prolonger une singularité, c'est du continu. Bon, voilà, c'est tout pour le domaine mathématique. Je passe à l'autre domaine parce que, et en faisant semblant qui n'a aucun rapport, mais vous sentez bien que pour la MNITZ, c'est pas comme ça, qui a évidemment rapport entre les deux domaines. C'est le domaine, cette fois-ci, psychologique. et la MNITZ nous dit, il nous dit finalement une chose déjà très curieuse. Il nous dit, eh bien oui, tout le monde, nous savons tous que nous avons des perceptions. Par exemple, je vois du rouge, c'est du qualitatif, je vois du rouge, j'entends le bruit de la mer, exemple, qui revient constamment chez vous. j'entends le bruit de la mer. Assis sur la plage, j'entends le bruit de la mer. Et puis je vois du rouge, et puis voilà, tout ça, quoi. Et ce sont des perceptions. Bien plus, dit-il, on devrait leur réserver un nom spécial, on verra pourquoi, parce qu'elles sont conscientes. C'est la perception douée de conscience. La perception douée de conscience, c'est-à-dire la perception perçue comme telle par un moi, nous l'appelons aperception, comme apercevoir. C'est en effet la perception que j'aperçois. Donc, réservons-lui un nom spécial, aperception. Une aperception. Ça signifie une perception consciente. Et là, Hémnitz nous dit la chose suivante, qui à première vue paraît quand même très bizarre, on se dit pourquoi pas, mais pourquoi ? Il faut bien, là encore, c'est le cri, c'est le cri qui anime le concept, quoi. Il faut bien dès lors qu'il y ait des perceptions inconscientes dont nous ne nous apercevons pas. ces perceptions inconscientes dont nous ne nous apercevons pas, on va les appeler petites perceptions. Petites perceptions. Nous ne nous en apercevons pas. Vous comprenez ? C'est important parce que alors c'est quoi ? C'est des perceptions inconscientes. pourquoi faut-il ? Pourquoi est-ce qu'il faut ? Bizarrement, Hémnitz va donner deux raisons. Or ces deux raisons, vous me direz ça va tellement de soi, mais je voudrais faire la même chose que pour les singularités. Dire des choses tellement évidentes que dans les textes, parfois, ils les donnent ensemble. Mais en fait, il y a deux raisons selon Hémnitz. C'est que nous nous apercevons nos aperceptions, nos perceptions conscientes sont toujours globales. Ce dont nous nous apercevons, c'est toujours d'un tout. Que ce tout soit relatif, qu'il soit changeant. Ce que nous percevons, ce que nous saisissons par la perception consciente, c'est les totalités relatives. Or, il faut bien qu'il y ait des parties puisqu'il y a du tout. Et ça, c'est un raisonnement que la Hémnitz fait constamment. Il faut bien qu'il y ait du simple s'il y a du composé. C'est même, il l'érige à la hauteur de principe. Ça ne va pas de soi, d'ailleurs. Vous comprenez ce qu'il veut dire ? Il veut dire qu'il n'y a pas d'indéfiné. Ça va si peu de soi que ça implique l'infini actuel. Il faut qu'il y ait du simple puisqu'il y a du composé. Il y a des gens qui penseront que tout est composé à l'infini. Ce seront les partisans de l'indéfini. Mais la Hémnitz, pour d'autres raisons, il pense que l'infini est actuel. Donc, il faut bien qu'il y ait du simple. Dès lors, il faut bien, puisque nous percevons le bruit global de la mer, quand nous sommes assis sur la plage, il faut bien que nous ayons des petites perceptions de chaque vague, comme il dit sommairement, et bien plus de chaque goutte, de chaque gouttelette d'eau. Vous n'irez pourquoi, c'est une espèce d'exigence logique. On va voir ce qu'il veut dire. Le même raisonnement, et là-dessus, j'insiste, au niveau du tout et des partis, il le fait aussi bien au niveau, cette fois-ci, en invoquant non pas un principe de totalité, mais un principe de causalité. Ce que nous percevons, c'est toujours un effet. Il faut bien qu'il y ait des causes. Il faut bien que les causes soient elles-mêmes perçues, sinon l'effet ne serait pas perçu. Cette fois-ci, les gouttelettes ne sont plus les parties qui composent la vague et les vagues les parties qui composent la mer, mais interviennent comme les causes qui produisent un effet. Vous me direz, il n'y a pas de grande différence. Je remarque juste que dans tous les textes de la Mx, il y a deux arguments distincts qui les est amenés perpétuellement à faire coexister. Un argument fondé sur la causalité, un argument fondé sur les parties. Pas la même chose. Rapport cause-effet et rapport partie-tout. Ça ne peut pas être tout à fait pareil, on va voir les problèmes. Bien, voilà donc que nos perceptions conscientes baignent dans un flux de petites perceptions. De petites perceptions inconscientes. qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? D'une part, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ça logiquement, en vertu de l'exigence des principes. Mais, les grands moments, c'est lorsque l'expérience vient confirmer l'exigence des principes. Lorsque se fait la belle coïncidence, la très très belle coïncidence du principe et de l'expérience, la philosophie connaît le moment de son bonheur, même si c'est le malheur du philosophe personnellement. À ce moment-là, le philosophe dit tout est bien, tout est comme il faut. Alors, il faudrait que l'expérience me montre que dans certaines conditions de désorganisation de ma conscience, les petites perceptions forcent la porte de ma conscience et m'envahissent. Quand ma conscience se relâche, je suis comme envahi par les petites perceptions qui ne deviennent pas pour sa perception consciente. Elles ne deviennent pas à perception puisqu'elles n'envahissent ma conscience que lorsque ma conscience est désorganisée. Parce que là, un flot de petites perceptions m'envahissent, de petites perceptions inconscientes. Ce n'est pas qu'elles cessent d'être inconscientes, c'est moi qui cesse d'être conscient. mais je les vis et un vécu inconscient. Je ne les représente pas, je ne les perçois pas. Mais elles sont là, elles fourmillent. Dans quel cas ? On me donne un grand coup sur la tête. L'étourdissement. Exemple qui revient tout le temps chez l'AMX. Je suis étourdi, je m'évanouis. un flot de petites perceptions inconscientes arrive. Une rumeur. Une rumeur dans ma tête. Ces textes de l'AMX, évidemment, ils font signe à des textes qu'ils ne peuvent pas connaître, mais c'est plutôt l'inverse. Rousseau connaissait l'AMX. Rousseau, qui fera la cruelle expérience de s'évanouir ayant reçu un gros coup, raconte son retour. C'est la même chose s'évanouir ou sortir de l'évanouissement et le fourmillement des petites perceptions. C'est un texte très célèbre de Rousseau dans les rêveries qui est le retour à la connaissance. Alors, cette espèce de fourmillement-là, un truc comme un gratou dans les petites perceptions. Bon. L'AMX, il dit l'étourdissement. Bien, cherchons, cherchons. On cherche, c'est ce qu'on appelle ou ce que certains appelaient à la fin du 19e des expériences de pensée. L'expérience de pensée, c'est qu'il n'y a même pas besoin de la faire, Dieu merci. On sait que c'est comme ça quand vous comprenez. Alors, on cherche par la pensée le type d'expérience qui correspond au principe. L'évanouissement, on se dit, l'AMX, il va beaucoup plus loin. Il se dit, est-ce que ce serait pas ça la mort ? Là, ça va faire des problèmes en théologie. L'hypothèse de l'AMX, ce serait ça la mort. Oh, ce serait ça la mort. C'est-à-dire, ce serait l'état d'un vivant qui ne cesserait pas de vivre. C'est-à-dire, la mort, ce serait une espèce de catalepsie. C'est du plein et de carpeau. Simplement, on est réduit aux petites perceptions. Et encore une fois, comprenez bien, non pas qu'elles envahissent ma conscience, mais c'est ma conscience qui s'étend, qui perd tout son pouvoir propre, qui se dilue. parce qu'elle perd conscience de soi. Mais, elle devient très bizarrement conscience infiniment petite des petites perceptions inconscientes. Alors, ce serait ça la mort. Très bien, c'est ça. Alors, vous pensez, il ne faut pas contrarier, il faut que je la réunisse, c'est d'accord, mais ça pose de ses problèmes. En d'autres termes, la mort, ce n'est rien d'autre qu'un enveloppement. Les perceptions cessent d'être développées en perceptions conscientes, elles s'enveloppent en une infinité de petites perceptions. Ou bien, dit-il encore, le sommeil sans rêve. Le sommeil sans rêve, c'est de ce type. Il y a plein de petites perceptions. Bon. Continuons les exemples. Est-ce qu'il faut dire ça seulement de la perception ? Non. Et là, à nouveau, le génie de la Mitz. Il y a une psychologie la Mitzienne. Une psychologie signée la Mitz. Ça a été une des premières grandes théories de l'inconscient, notamment. J'en ai presque déjà assez dit pour que vous compreniez la différence et en quoi c'est une conception de l'inconscient qui n'a strictement rien à voir avec celle de Freud. Tout ça pour dire tout à fait à l'avantage de Freud. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Freud ? C'est évidemment pas l'hypothèse d'un inconscient qui a toujours été faite par de très nombreux auteurs. Mais c'est la manière dont Freud lui conçoit l'inconscient. C'est évidemment pas du tout la même que la manière dont la Mitz conçoit l'inconscient. Or, dans la descendance de Freud, se trouvera des phénomènes très bizarres de retour à une conception de la Mitzienne. Enfin, ça, je le dirais tout à l'heure. Avant d'en arriver là, comprenez que il ne peut pas dire ça simplement de la perception. Car, en fait, l'âme, selon la Mitz, a deux facultés fondamentales. La perception est l'apostrophe à perception, la perception consciente qui est donc composée de petites perceptions inconscientes et ce qu'il appelle l'appétition, l'appétit, le désir. Et nous sommes faits de désirs et de perceptions. Or, l'appétition, c'est l'appétit conscient. Si les perceptions sont faites, si les perceptions globales sont faites d'une infinité de petites perceptions, les appétitions, les gros appétits, comme on dit, les gros appétits sont faits d'une infinité de petites appétitions. Et les appétitions, ce sont les vecteurs correspondants aux petites perceptions. Ça devient un inconscient très bizarre avec toutes ces petites appétitions et ces petites perceptions. La goutte de la mer à laquelle correspond la goutte d'eau à laquelle correspond une petite appétition chez celui qui a soif. et lorsque je dis « Mon Dieu, j'ai soif, j'ai soif », lorsque je dis ça, qu'est-ce que je fais ? J'exprime grossièrement un résultat global. Ah ! J'exprime grossièrement un résultat global. Et quand je dis « J'ai faim, j'ai faim », j'exprime grossièrement un résultat global. Résultat global de quoi ? Des mille et mille petites perceptions qui me travaillent et des mille et mille petites appétitions qui me traversent. Ah ! direz-vous. Et comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je saute encore les siècles. Au début du XXe siècle, un grand, grand biologiste espagnol, je crois tomber dans l'oubli, s'appelait Turo. T-U-R-O. Il fit un livre traduit en français intitulé « Les origines de la connaissance ». Traduit en français en 1914. Et ce livre est extraordinaire. Il s'occupait beaucoup de la faim, Turo. Comment on prononce en espagnol ? Ça s'écrit T-U-R-O. Comment ? Enfin, je ne sais pas. Bon. Turo, il disait ceci. Quand on dit « J'ai faim », à mon avis, à mon avis, vraiment, Turo, c'est une type de formation purement biologique. Je ne pense pas qu'il ait lu la émite. En tout cas, c'est pas... C'est d'autant plus intéressant parce que les textes pourraient être signés c'est bien quand il y a sans influence directe. À des siècles de distance, une page, on se dit « Tiens ! » Quand on se dit quelle est l'actualité de quelqu'un, ça veut dire ça. Deux siècles après, quelqu'un écrit un livre dans un tout autre domaine. Et on se dit « Mais mon Dieu, c'est signé la émite, c'est la émite qui a fait une visite, qui s'est réveillée là. C'est bizarre ça. Car Thoreau dit quand on dit « J'ai faim, ça ne va pas fort tout ça » parce que c'est vraiment un résultat global. C'est ce qu'il appelle une sensation globale. Car enfin, dit-il, la faim globale, il emploie ses concepts, la faim globale et les petites fins spécifiques. Les petites fins spécifiques. Il dit qu'enfin, la faim comme phénomène global, c'est un effet statistique. De quoi elle est composée ? La même chose. Cette psychologie à la Leibniz invoque les petites appétitions qui investissent des petites perceptions. La petite appétition, c'est l'investissement psychique de la petite perception. Et ça va faire quel monde ? On ne cesse de passer d'une petite perception à une autre, même sans le savoir. Nous, notre conscience, elle en reste aux perceptions globales et aux gros appétits. J'ai faim. Mais lorsque je dis « j'ai faim », en fait, il y a toutes sortes de passages, de métamorphoses. Ma petite faim de sel qui passe à une autre petite faim. Petite faim de protide. Petite faim de protide qui passe à petite faim de graisse. Ou tout ça qui se mélange. C'est des hétérogènes. Et les enfants mangeurs de terre, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants mangeurs de terre ? Par quel miracle est-ce qu'ils mangent de la terre alors qu'ils ont besoin de la vitamine que cette terre contient ? C'est ça le problème de l'instant. C'est curieux, ça. C'est des monstres, on dit, en des enfants qui mangent de la terre. Oui, c'est des monstres. Mais même Dieu a fait les monstres en harmonie. Voilà, voilà, alors quoi ? Qu'est-ce que c'est ce statut de la vie psychique inconsciente ? Il est arrivé à Leibniz de rencontrer la pensée, je ne crois pas qu'il se soit rencontré parce que l'autre était en train de mourir, la pensée d'un philosophe anglais qui s'appelait Locke. L-O-C-K-E. Et Locke avait écrit un livre intitulé Essai sur l'entendement humain. Et Leibniz avait été très intéressé par Locke, surtout qu'il trouvait que Locke se trompait en tout. Et lui, il s'était amusé à faire un gros livre qu'il avait appelé Nouveaux Essais sur l'entendement humain où, chapitre par chapitre, il reprenait. Et il montrait que Locke était un débile. Il avait tort, mais... C'était une grande critique, Locke. Et puis, il ne l'a pas publié parce que là, c'était très honnête de sa part. Il a eu une réaction morale parce que Locke est mort entre-temps. Il s'est dit, publiez quand même... Vous voyez, je dis ça parce qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus, ça. Publier un livre contre un type qui est ou bien malade ou bien mort, qui vient de mourir, ce n'est pas bien ça. Il y a quelque chose de moche là-dedans. Alors, il avait un gros livre. Il était fini, tout son gros livre. Il l'a laissé pour. Il ne l'a pas publié. Il n'en a pas fait de maladie. Il l'a envoyé à des copains, quand même. Mais enfin, c'est... On ne peut pas être parfait en tout. Or, je raconte tout ça parce que Locke, dans ses pages les meilleures, construit un concept dont je vais dire le nom anglais parce que je suis contraint et forcé, si bien que vous n'allez pas comprendre quel concept c'est. C'est le concept de... Unésinesse. C'est pas mal. Unésinesse. Lui, il a l'accent pakistanaire. C'est pas mieux que moi. Unésie. Unésie. Unésie, c'est quoi ? Et là, un ministre, là, est très malin parce qu'il dit Unésie. Presque, on dirait, sommairement, on dirait, c'est le malaise. C'est le malaise. Malalaise, le malaise. Et Unésinesse, c'est l'état de malaise. Et Locke essaie d'expliquer que c'est ça le grand principe de la vie psychique. Vous voyez que c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant ? Parce que ça nous sort un peu des banalités sur la recherche du plaisir ou du bonheur. Locke, il dit quelque chose. Il dit, en gros, oui, recherche du plaisir, que l'on cherche son plaisir, c'est bien possible, que l'on cherche son bonheur, c'est autre chose. Peut-être que c'est possible, mais ce n'est pas ça. Il y a une espèce d'inquiétude du vivant. Inquiétude. C'est l'inquiétude. Alors, vous voyez, ce n'est pas l'angoisse non plus. Il ne dit pas, c'est l'angoisse. L'inquiétude. C'est un concept, il lance un concept psychologique, l'inquiétude. On n'est ni assoiffé de plaisir, ni assoiffé de bonheur, ni angoissé. Ce n'est pas ça, non ? Lui, il a l'impression que ce n'est pas ça. Donc, il pense qu'on est avant tout inquiet. On ne reste pas en place. On ne bouge. Et l'inquiétude, c'est dans une très belle page, dit, vous voyez, on peut toujours essayer de le traduire, ce concept, mais l'inquiétude, il y a quelque chose de... Non, c'est très difficile à traduire. Parce que ça marche bien en anglais. Ce mot, ça marche bien. En anglais, il voit tout de suite ce que c'est. À la lettre, je dirais quelqu'un qui ne tient pas en place. Nous, on dirait quelqu'un de nerveux. Un nerveux qui serait unésie. Bon, possible. Qu'est-ce que ça veut dire, vous voyez ? Comment lui, il emprunte le concept d'Aloc, il va le changer complètement en disant, bien évidemment, ce malaise du vivant, c'est quoi ? Qui n'est pas du tout le malheur du vivant. C'est que, même quand il est immobile, qu'il a sa perception consciente bien cadrée, tout ça. Ça fourmille. Les petites perceptions et les petits appétits, les petites appétitions qui investissent ces petites perceptions fluentes, perceptions fluentes et appétits fluents, ne cessent pas de bouger. Et c'est ça. Alors, bien sûr, s'il y a un dieu, et là, il s'est persuadé qu'il y a un dieu, cette onésinesse est si peu signe d'un malheur qu'elle ne fait qu'un avec la tendance à développer le maximum de perception. Et le développement du maximum de perception définira une espèce de continuité psychique. On retrouve là, la grande idée de la continuité, c'est-à-dire un progrès indéfini de la conscience. Alors, donc, il combine ça simplement en quoi il y a malheur. Parce qu'il peut y avoir toujours des mauvaises rencontres. Il dit, c'est comme la pierre, quand elle tend à tomber, elle tend à tomber suivant une voie qui est la voie droite, par exemple, et puis elle peut rencontrer un gros rocher qui l'effrite, qui l'a fait éclater. C'est vraiment un accident lié à la loi de la plus grande pente. Ça n'empêche pas que la loi de la plus grande pente, c'est le meilleur. On voit bien ce qu'il veut dire. Voilà donc un inconscient défini par les petites perceptions. Et les petites perceptions, c'est à la fois des perceptions infiniment petites et les différentiels de la perception consciente. Et les petits appétits, c'est à la fois des appétits inconscients et les différentiels de la pétition consciente. Vous voyez, il y a une jeunesse de la vie psychique à partir des différentiels de la conscience. D'où l'inconscient, l'amnidien, c'est l'ensemble des différentiels de la conscience. C'est la totalité infinie des différentiels de la conscience. Il y a une jeunesse de la conscience. Je dis, alors, bon, c'est vraiment un inconscient. L'idée des différentiels de la conscience, c'est fondamental. La goutte d'eau et l'appétit pour la goutte d'eau. Les petites fins spécifiques. Le monde de l'étourdissement, tout ça, ça fait un drôle de monde. J'ouvre une parenthèse très rapide. Alors, quoi, cet inconscient-là ? Cet inconscient-là, vous le trouverez dans la philosophie. Il a une longue histoire. En gros, on peut dire, c'est en effet la découverte et la mise en théorie d'un inconscient proprement différentiel. Vous voyez que cet inconscient, il est très lié. C'est pour ça que je disais un domaine psychomathématique, il est très lié à l'analyse infinitésimale. De même qu'il y a des différentiels de la courbe, il y a des différentiels de la conscience. Les deux domaines, le domaine psychique et le domaine mathématique, symbolisent. Alors, bon, je dis, si je cherche la lignée, à mon avis, là aussi, quel que soit, il y a toujours des antécédents, mais c'est l'Aemnitz qui lance la première grande théorie de cet inconscient différentiel. Ensuite, ça ne cessera pas. Ça ne cessera pas. Il y a une très longue tradition de cette conception différentielle de l'inconscient à base de petites perceptions et petites appétitions. Et ça culminera notamment avec un très grand auteur qui a toujours été bizarrement inconnu en France ou dont on n'a retenu que des choses très rudimentaires, à savoir un post-romantique allemand très bizarre qui s'appelle Fechner, qui est un disciple de l'Aemnitz et qui développera la conception de l'inconscient différentiel. Je dis, si on dit, ah ben alors, Freud, qu'est-ce qu'il a apporté ? C'est évidemment un non-sens. C'est évident que l'inconscient était une notion déjà très bien construite avant Freud. Mais ce qui est évident aussi, c'est que Freud rompt avec cette conception de l'inconscient différentiel. Et pourquoi, si j'essaie de dire très grossièrement, ce n'est pas que pour Freud il n'y ait pas des perceptions inconscientes. Il y a aussi des perceptions inconscientes. Il y a aussi des désirs inconscients. Vous vous rappelez, dans Freud, il y a l'idée à la fois la représentation peut être inconsciente et en un autre sens, l'affect peut être inconscient. Ça répond à perception à pétition. Mais la nouveauté de Freud, c'est qu'il conçoit l'inconscient dans un rapport, je dis là vraiment une chose élémentaire pour marquer une grosse différence. Il conçoit l'inconscient dans un rapport de conflit ou d'opposition avec l'inconscience. Et non pas dans un rapport différentiel. C'est complètement différent de concevoir un inconscient qui exprime des différentiels de la conscience ou de concevoir un inconscient qui exprime une force qui s'oppose à la conscience et qui entre en conflit avec elle. En d'autres termes, entre la conscience et l'inconscient, chez Leibniz, il y avait un rapport de différence à différence évanouissante. Chez Freud, il y a un rapport d'opposition de force. Je pourrais dire, en effet, l'inconscient attire des représentations, les arrache à la conscience. C'est comme deux forces comme ça. Je pourrais dire philosophiquement. Freud, il dépend de Kant et de Hegel. D'ailleurs, c'est évident. Ceux qui avaient orienté l'inconscient et qui l'avaient orienté explicitement dans le sens d'un conflit de volonté et non plus de différentiel de la perception, c'était l'école de Schopenhauer que Freud connaît admirablement et qui dépendait et qui descendait de Kant. Donc, il n'y a aucun lieu de ne pas sauvegarder l'originalité complète de Freud. Sauf qu'en effet, Freud a bien une préparation, il me semble, dans certaines théories philosophiques de l'inconscient, mais ce n'est certainement pas le courant Leibnizier. Ce serait le courant Schopenhauer. Bon, mais enfin, voilà. Alors, pour en finir, enfin, parce que je voudrais dire ceci, bien, alors, on a ce schéma. Notre perception consciente, elle est composée d'une infinité de petites perceptions. Notre appétit conscient, il est composé d'une infinité de petits appétits. Qu'est-ce que ça lui dit ? Vous savez, c'est complètement différent. Il est en train de faire une opération très bizarre, là, Leibnizier, on a envie de protester, si on ne se retenait pas, on protesterait tout de suite. On pourrait lui dire, mais d'accord, la perception, elle a des causes. Par exemple, ma perception du vert ou ma perception d'une couleur quelconque, elle implique toutes sortes de vibrations physiques. Mais ces vibrations physiques, elles ne sont pas elles-mêmes perçues. De quel droit, qu'il y ait une infinité de causes élémentaires dans une perception consciente ? De quel droit, à la limite, s'en conclut-il que ces causes élémentaires sont elles-mêmes objets de perceptions infiniment petites ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit que notre perception consciente est composée d'une infinité de petites perceptions ? Exactement comme la perception du bruit de la mer est composée de la petite perception de toutes les gouttes d'eau. C'est quand même... Eh bien, si vous regardez de près les textes, c'est très curieux. Car ces textes disent deux choses très différentes, dont l'une est manifestement comme ça, dite par simplification, et l'autre exprime la vraie pensée de la NX. En effet, je reprends mon thème. Vous pouvez grouper ces textes, l'ensemble des textes sur les petites perceptions de la NX, en deux rubriques. Les unes sont sous la rubrique « Parti, tout ». Et à ce moment-là, ça veut dire la perception consciente est toujours celle d'un tout, cette perception d'un tout suppose non seulement des parties infiniment petites, mais suppose que ces parties infiniment petites soient elles-mêmes perçues. Donc, la formule, la perception consciente est faite de petites perceptions, je dis que dans ce cas-là, être fait de, égal, être composé de. être composé d'un. Et la M.I. s'exprime très souvent ainsi. Je prends un texte que je cite comme ça, mais il y en a beaucoup. « Autrement, on ne sentirait point le tout ». S'il n'y avait pas toutes ces petites perceptions, on n'aurait pas conscience du tout. Là, j'invente pas, il ne dit que ça. L'organe d'essence, vous voyez, ça c'est une approximation de la fonction de l'organe d'essence. L'organe d'essence opère une totalisation des petites perceptions. L'œil, par exemple, c'est ce qui contracte, c'est ce qui totalise une infinité de petites vibrations et, dès lors, compose avec ces petites vibrations une qualité globale que j'appelle le vert ou que j'appelle le rouge ou que j'appelle le rouge. Là, le texte est net, il s'agit du rapport tout parti. Mais quand la M.I. veut vraiment dire, et en effet, la comprenez, ce n'est pas manière d'être sournois, c'est vrai. Quand il veut aller vite, quand il veut se faire comprendre vite, il a tout intérêt à parler comme ça. Quand il veut vraiment expliquer les choses, voilà, oui, ce serait l'opposition entre se faire comprendre et expliquer. Quand il veut se faire comprendre, il dit ça. Quand il veut vraiment expliquer, il dit autre chose. Il dit, la petite perception, non, la perception consciente dérive des petites perceptions. c'est pas la même chose, c'est composé de ou dérive de. Dans un cas, vous avez le rapport parti tout, dans l'autre cas, vous avez un rapport d'une toute autre nature. Alors, quelle autre nature ? Le rapport de dérivation, ça aussi, ça nous renvoie à l'analyse infinitésimale, ce qu'on appelle une dérivée. La perception consciente dérive de l'infinité des petites perceptions. Je ne dirais plus que l'organe des sens totalise. Remarquez que la notion mathématique d'intégrale, elle réunit les deux. L'intégrale, c'est ce qui dérive d'un. Et l'intégrale, c'est ce qui opère une intégration, une espèce de totalisation. Et justement, c'est une totalisation très spéciale. Ce n'est pas une totalisation par addition, ce n'est pas une totalisation, c'est une totalisation d'un type très particulier. Alors là, ça devient intéressant. On peut dire, sans risque de se tromper, que même bien que l'Aimnitz ne le signale pas, ce sont les seconds textes qui ont le dernier mot. Lorsque l'Aimnitz nous dit la perception consciente est composée de petites perceptions, ce n'est pas sa véritable pensée. On a toute raison de le dire, je ne veux bien l'expliquer. En revanche, sa véritable pensée, c'est la perception consciente dérive des petites perceptions. Et qu'est-ce que ça veut dire, dérive de bon ? Vous vous rappelez le texte que je viens de lire sur le tout. Voilà un tout autre texte. Sinon, c'était sinon, on ne percevrait pas le tout. Voilà un texte différent. La perception de la lumière On ne percevrait pas le tout. 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 La perception de la lumière La perception de la lumière ou de la couleur dont nous nous apercevons, c'est-à-dire la perception consciente, est composée de quantités de petites perceptions dont nous ne nous apercevons pas et un bruit et un bruit dont nous avons perception, mais où nous ne prenons point garde, devient aperceptible, c'est-à-dire passe à l'état de perception consciente, devient aperceptible par une petite addition ou augmentation. Vous comprenez ? Là, on prend la lettre. Il ne dit pas par une totalisation. On ne passe plus des petites perceptions à la perception consciente par totalisation, comme le suggérait la première sorte de texte. On passe des petites perceptions à la perception consciente globale par une petite addition. Alors, on se dit, alors du coup, on croyait comprendre, on ne comprend plus rien. Une petite addition, c'est l'addition d'une petite perception. Alors, on passe des petites perceptions à la perception globale consciente par une petite perception. On se dit, mais ça ne va plus. Du coup, on a tendance à se rabattre sur l'autre sorte de texte. Au moins, c'était plus clair. C'était plus clair, mais c'était insuffisant. Les textes suffisants, ils sont suffisants, mais on n'y comprend plus rien. Situation délicieuse. Sauf si on se rappelle. Ou si on tombe par hasard sur un texte voisin où l'AMX nous dit, il faut considérer, il faut considérer que nous pensons à quantité de choses à la fois. Par les pourruits. Il faut considérer que nous pensons à quantité de choses à la fois. Mais nous ne prenons garde qu'aux pensées qui sont les plus distinguées. Bon, vous me direz alors. Et alors ? Et alors ? Et alors ? On continue et on tombe sur un autre petit fragment. Car ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas. Car ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas. il est en train de tout mélanger. Mais exprès. Exprès. Formidable. Nous qui ne sommes plus innocents, on a repéré le mot remarquable. Et on sait que chaque fois, encore une fois, là, je suis sûre d'avoir raison, chaque fois qu'il emploie notable, remarquable, distingué, si on a un sens très technique. En même temps, alors, il met de la bouille partout. Comprenez ? Il fait un coup diabolique. Car l'idée même qu'il y a du clair et du distinct. Depuis Descartes, c'était une idée qui courait partout. Lui, il glisse son petit distingué. Dans le texte précédent, nous ne prenons garde qu'aux pensées qui sont les plus distinguées. Il aurait dit « Nous ne prenons garde qu'aux clairs et aux distinctes. » Mais il ne dit pas ça. Il dit « Nous prenons garde aux pensées qui sont distinguées. » comprenez le distingué, le remarquable, le notable, le singulier. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Nous passons des petites perceptions inconscientes à la perception consciente globale par une petite addition. Et oui, évidemment. Ce n'est pas n'importe quelle petite addition. Ce serait stupide à ce qu'il voulait dire. Par l'addition d'une perception également inconsciente, également petite perception. Pourtant, s'il veut dire autre chose, alors il se contredit. Il ne peut pas dire non plus, en effet. On passe à la perception consciente, parler à l'addition d'une perception qui serait elle-même consciente. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire « Vos petites perceptions forment une série d'ordinaires ou une série dite régulières. Toutes les petites gouttes d'eau. Perception élémentaire, perception infinitésimale. Comment vous passez à la perception globale du bruit de la mer ? Première réponse, si je récapitule tout. Première réponse. Par globalisation, totalisation. Réponse du commentateur, c'est-à-dire de vous et moi. D'accord. C'est commode à dire. Facile à dire. C'est bien. Alors moi, je ne penserai jamais vous penser à faire une objection. Je ne vais pas dire « Ah ben ça ne va pas. » Il faut aimer juste assez un auteur pour savoir qu'il ne se trompe pas. que s'il parle comme ça, bon, il a le droit d'aller vite. Deuxième réponse. Je passe par une petite addition. D'accord ? Petite addition. Donc ça ne peut pas être l'addition d'une petite perception ordinaire ou régulière. Ça ne peut pas être non plus l'addition d'une perception consciente puisque la conscience pourrait être très supposée à soi-même. La réponse, c'est que j'arrive dans le voisinage d'un point remarquable. Donc, je n'opère pas une totalisation, j'opère une singularisation. c'est par singularisation. C'est lorsque la série des petites gouttes d'eau perçues s'approche ou entre dans le voisinage d'un point singulier, d'un point remarquable que la perception devient consciente. c'est une vision tout à fait différente parce qu'il me semble qu'à ce moment-là, toutes les objections, une grande partie des objections qu'on fait à l'idée d'un inconscient différentiel tombe. Bon, vous me direz alors mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Elle s'en va. Voilà, vous l'avez compris. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il semble qu'on ne s'en sort pas. En même temps, on en est déjà sorti. C'est le plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, viennent les textes qui paraissent en effet les plus complets de la Mx. Vous vous rappelez ce qu'on traîne depuis le début ? En fait, l'idée de petits éléments, c'est aussi une manière de parler. Car ce qui est différentiel, ce n'est pas les éléments. Et là, tu avais trop raison de le rappeler tout à l'heure. Mais on peut s'exprimer comme ça par commodité, c'est plus simple à dire. En fait, ce qui est différentiel, c'est les rapports. Ce qui est différentiel, ce n'est pas dx par rapport à x, car dx par rapport à x, ça n'est rien. Ce qui est différentiel, ce n'est pas dy par rapport à y, car dy par rapport à y, ça n'est rien. Ce qui est différentiel, c'est, et ce qui travaille dans l'infiniment petit, c'est dy sur dx. C'est le rapport. Alors, quel rapport ? Bon, vous vous rappelez, au niveau des points singuliers, le rapport, le rapport différentiel change de signe. formidable ça. Il est en train d'engrosser Freud sans le savoir. Au niveau de la singularité, il y a des croissances ou des croissances. Le rapport différentiel change de signe, c'est-à-dire le signe s'inverse. Dans ce cas de la perception, quel est le rapport différentiel ? Pourquoi ce n'est pas des éléments mais bien des rapports ? Ce qu'il faut voir, c'est en effet, ce qui détermine un rapport, c'est que précisément, c'est un rapport entre les éléments physiques et mon corps. Les vibrations et les molécules de mon corps. vous avez donc des Y, des X. C'est le rapport de l'excitation physique à mon corps biologique. C'est ça le rapport différentiel de la perception. Donc, on ne parlera plus à ce niveau qu'on prenait. On ne peut plus parler exactement de petites perceptions. On parlera du rapport différentiel entre l'excitation physique et l'état biologique. En l'assimilant franchement, peu importe, en l'assimilant à des Y sur des X. Or, la perception devient consciente lorsque le rapport différentiel correspond à une singularité, c'est-à-dire change de signe. En d'autres termes, par exemple, quand l'excitation se rapproche suffisamment. Je dirais qu'à la lettre pour faire du Laenitz, il ne dirait pas ça, c'est la molécule d'eau la plus proche de mon corps qui va être qui va définir la petite augmentation par laquelle l'infini des petites perceptions devient perception consciente. Ce n'est plus du tout un rapport tout-parti. C'est un rapport de dérivation. C'est le rapport différentiel de l'excitant et de mon corps biologique qui va permettre de définir le voisinage de la singularité. Alors, voyons en quel sens Laenitz pourrait dire les inversions de signe, c'est-à-dire le passage du conscient à l'inconscient et de l'inconscient au conscient et du conscient à l'inconscient. Les inversions du signe renvoient à un inconscient différentiel et pas à un inconscient d'opposition. Je pensais, quand je faisais allusion à la postérité de Freud, dans Jung, par exemple, avec la grande rupture Freud-Jung, je ne dis pas du tout qu'il n'y ait que ça dans Jung, parce que c'est un tel mélange Jung, mais Jung a tout un côté Laenitzien. D'ailleurs, il connaît bien Laenitz Jung. Et ce qu'il réintroduit pour la plus grande colère de Freud, et c'est par là que Freud estime que Jung trahit absolument la psychanalyse, c'est un inconscient de type différentiel. Et ça, il le doit à qui ? Il le doit à la tradition du romantisme allemand. L'inconscient des romantiques allemands, il est très, très lié aussi à l'inconscient de Laenitz. Vous voyez donc, là, j'ai pu donner un sens rigoureux à la phrase même de Laenitz, On passe des petites perceptions à la perception inconsciente par addition de quelque chose de notable. C'est-à-dire, c'est lorsque la série des ordinaires arrive au voisinage de la singularité suivante. Si bien que la vie psychique, tout comme la courbe mathématique, sera soumise à une loi qui est celle de la composition du continu. Et pourquoi le continu est-il l'objet d'une composition ? Il y a composition du continu puisque le continu est un produit. Le produit de l'acte par lequel une singularité se prolonge jusqu'au voisinage d'une autre singularité. Et que ceci travaille non seulement l'univers du symbole mathématique, mais l'univers de la perception de la conscience est inconscient. À partir de là, on n'a plus qu'une seule question. Qu'est-ce que le compossible et l'incompossible ? Ça, on dirige tout droit. Bon, alors je termine juste là-dessus. Bon, voilà. Compossible. Vous en pouvez encore parce que si vous ne pouvez plus, il vaut mieux arrêter. Si vous pouvez, je ne sais pas si vous avez. Voilà. La formule de la compossibilité, on la tient. On la tient. Supposez que je dise ceci. Vous avez une singularité. Vous voyez, maintenant je peux dire, vous prenez le cas le plus simple. Je reviens à mon exemple du carré avec ces quatre singularités. Vous prenez une singularité et vous tracez, vous prenez cette singularité, ce point singulier, c'est un point. Vous le prenez comme centre d'un cercle. Vous me suivez, là je ne fais pas le dessin. Vous le prenez comme centre d'un cercle. Quel cercle ? Jusqu'au voisinage de l'autre singularité. En d'autres termes, A. Vous prenez A, vous prenez grand A dans le cercle A, B, dans le carré A, B, C, D. Vous prenez grand A comme centre d'un cercle qui s'arrête dans la périphérie et au voisinage de la singularité B. vous faites la même chose. Vous prenez, vous tracez un cercle qui s'arrête au voisinage à la singularité A et vous tracez un autre cercle qui s'arrête au voisinage à la singularité C. Voyez, ces cerfs se coupent. vous allez comme ça construire de singularité en singularité ce que vous pourrez appeler une continuité. Le cas le plus simple d'une continuité c'est une ligne droite mais justement il y a aussi continuité des lignes non-droites. En quoi ? Voyez, vous avez votre système de cercle qui se coupe. Vous direz il y a continuité lorsque les valeurs des deux séries ordinaires celles de A à B et celles de B à A coïncident. Lorsqu'il y a coïncidence de des valeurs des deux séries ordinaires comprises dans les deux cercles vous avez une continuité. Donc, vous pouvez construire une continuité faite de continuité. Vous pouvez construire une continuité de continuité. Le cercle, le carré sera une continuité de continuité. Si les séries des ordinaires qui dérivent des singularités divergent vous avez une continuité. Bon, ça devient tout simple. Vous direz un monde est constitué par une continuité de continuité. première définition. Un monde est constitué par une continuité de continuité, c'est la composition du continu. Une discontinuité est définie lorsque les séries d'ordinaires ou de réguliers qui dérivent qui dérivent de deux points singuliers divergent. Troisième définition. Le monde existant est le meilleur. Pourquoi ? Parce que c'est le monde qui assure le maximum de continuité. quatrième définition. Qu'est-ce que le composible ? Un ensemble de continuité composée. Dernière définition. Qu'est-ce que l'incompossible ? Lorsque les séries divergent. Lorsque vous ne pouvez plus composer la continuité de ce monde avec la continuité de cet autre monde. divergent dans les séries d'ordinaires qui dépendent des singularités. À ce moment-là, ça ne peut plus faire partie du même monde. Vous avez une loi de composition du continu qui est vraiment, je reprends, qui est psychomathématique. Pourquoi on ne le voit pas ? Pourquoi il faut toute cette exploration de l'inconscient ? Pourquoi on ne le voit pas ? C'est parce que encore une fois, Dieu est pervers. La perversité de Dieu, c'est qu'il a il a choisi le monde qui impliquait le maximum de continuité. Voyez, calcul du maximum. Il a choisi le monde et fait passer à l'être, à l'existence, le monde qui impliquait le maximum de continuité. Seulement, voilà, il a composé le monde choisi sous cette forme. Seulement, il a dispersé les continuités puisque c'est des continuités de continuité. Il les a dispersés. Ça veut dire quoi ? On a l'impression qu'il y a dit la humide dans notre monde, on a l'impression qu'il y a des discontinuités, qu'il y a des sauts, des ruptures. Comme il dit dans un terme admirable, on a l'impression qu'il y a des chutes de musique. Il y a des chutes de musique. Mais en fait, il n'y en a pas. C'est simplement que, par exemple, on a l'impression qu'il y a un fossé où certains d'entre nous ont l'impression, au contraire, il y en a qui ont l'impression qu'il n'y en a pas, mais certains d'entre nous ont l'impression qu'il y a un fossé entre l'homme et l'animal, une rupture. C'est forcé parce que Dieu, dans sa malice extrême, il a conçu le monde à choisir sous la forme du maximum de continuité. Donc, il y a toutes sortes de degrés intermédiaires entre l'animal et l'homme. Mais il s'est bien gardé de les mettre sous nos yeux. Au besoin, il les a mis dans d'autres planètes de notre monde. Pourquoi ? Parce que finalement, c'était bon. C'était bon pour nous que nous puissions croire à l'excellence de notre domination sur la nature. Si on avait vu toutes les transitions entre la pire bête et nous, on aurait été moins vanité. Alors, cette vanité, elle est quand même bonne parce que ça permet à l'homme d'asseoir son pouvoir sur la nature. Il dit ça, bon, eh bien, vous voyez, ce n'est pas une perversité de Dieu finalement. C'est que Dieu n'a pas cessé de casser les continuités qu'il avait construites. Pourquoi ? Pour introduire de la variété dans le monde choisi. Pour cacher précisément tout le système de petites différences, de différences évanouissantes. Alors, il a proposé à nos organes des sens et à notre pensée débile, il a pensé, il a présenté un monde au contraire très tranché. On passe notre temps à dire, les bêtes, elles n'ont pas d'âme, comme disait Descartes, ou bien elles ne parlent pas, ou bien tout ça, mais rien du tout. Rien du tout. Il y a toutes les transitions, il y a toujours toutes les petites différences, etc. Voyez donc la définition à laquelle on arrive, c'est tout ce sur quoi je voulais terminer. Là, on tient quelque chose, une relation spécifique qui est la compossibilité ou l'incompossibilité. Je dirais encore une fois, la compossibilité, c'est lorsque convergent les séries d'ordinaires, les séries de points réguliers qui dérivent de deux singularités et lorsque leurs valeurs coïncident. Sinon, il y a discontinuité. Dans un cas, vous avez la définition de la compossibilité, dans l'autre cas, la définition de l'incompossibilité. Question encore une fois, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce monde plutôt qu'un autre alors qu'un autre était possible ? Réponse de Leibniz qui, à mon avis, devient splendide. C'est parce que c'est le monde qui, mathématiquement, implique le maximum de continuité. Et c'est uniquement en ce sens qu'il est le meilleur, qu'il est le meilleur des mondes possibles. Voilà, donc je voudrais juste que vous reteniez finalement tout est construit autour de quoi. Si vous voulez, voilà ce que c'est qu'un concept. Alors ça devient très, très... Vous voyez, un concept c'est toujours un complexe. Un concept c'est toujours quelque chose de très complexe. Notre séance d'aujourd'hui, on la met sous le signe du concept de singularité. Or, le concept de singularité a comme toutes sortes de langages qui se réunissent. Un concept il est toujours à la lettre polyvoque. Il est polyvoque nécessairement. Puis c'est le concept de singularité. vous ne pourrez le faire saisir qu'à travers un minimum d'appareils mathématiques. Les points singuliers par opposition aux points ordinaires ou réguliers. Au niveau d'expériences de pensée de type psychologique, qu'est-ce que l'étourdissement, qu'est-ce qu'un murmure, qu'est-ce que la rumeur, etc. Et au niveau de la philosophie comme concept, dans le cas de Leibniz, la construction de cette relation de compossibilité. Et il faudra que les trois, et ce n'est pas que c'est une philosophie mathématique, pas plus que les mathématiques ne deviennent philosophiques, mais dans un concept philosophique, il y a toutes sortes d'ordres différents qui nécessairement symbolisent. Et déjà, là, je dirais, c'est vrai pour tout concept philosophique, que c'est un concept philosophique, qu'il a une tête philosophique, il a une tête mathématique, il a une tête d'expérience de pensée, une tête psychologique. Et c'est vrai pour tous. Alors, je crois que ce fut un grand jour pour la philosophie lorsque quelqu'un a attiré l'attention sur ce couple insomnié. Et c'est ça que j'appelle une création en philosophie. J'appelle ce couple insolite, je veux dire, ben oui, lorsque la MNX a lancé ce truc, vous savez singulier, voilà exactement l'acte de création. Lorsque la MNX nous dit, vous savez singulier, réfléchissez bien, il n'y a pas de raison que vous l'opposiez simplement à l'universel. c'est beaucoup plus intéressant si vous écoutez un peu ce que disent les mathématiciens qu'eux pour des raisons qui sont les leurs. Au contraire, pense singulier non pas en rapport avec universel mais en rapport avec ordinaire ou régulier. Alors, il ne fait pas des mathématiques à ce moment-là. Je dirais son inspiration est mathématique et il va faire une théorie philosophique, notamment toute une conception de la vérité qui est radicalement nouvelle puisque ça va consister à dire ne faites pas trop attention aux histoires du vrai et du faux. Vous ne demandez pas dans votre pensée ce qui est vrai ou ce qui est faux parce que ce qui est vrai et ce qui est faux dans votre pensée ça découle toujours d'autres choses de plus profonds. Ce qui compte dans une pensée c'est ce qui est remarquable c'est les points remarquables et les points ordinaires. Il faut les deux. Si vous avez des points singuliers dans une pensée vous n'avez pas de méthode de prolongement. C'est zéro. Si vous avez des points ordinaires ou vous avez intérêt à penser autre chose ça se vaut tout ça. Et plus vous vous croyez vous-même remarquable moins vous pensez de points remarquables. Forcément. Forcément. En d'autres termes la pensée du singulier c'est la pensée la plus modeste du monde. C'est là que le penseur devient nécessairement modeste parce que le penseur c'est le prolongement sur la série des ordinaires. Mais la pensée elle éclate dans l'élément de la singularité. Et l'élément de la singularité c'est le concept. Voilà. Salut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada